Merci d'être là tout d'abord pour cette belle journée bien ensoleillée. Bienvenue à Port-Saint-Louis avec cette 20e édition et premier rendez-vous ici, ici au Jardin de la Tour, avec tout d'abord pour ce joli plateau à Port-Saint-Louis, je vous demande d'accueillir Marie-Hélène Salomon, directrice du service Famille Citoyenneté. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. Ça va ? On peut être contente pour l'instant pour le démarrage ? Ravie. Bon, et juste à vos côtés, on peut saluer Ali Abdelselam, adjoint à la vie associative, à la petite enfance, à l'enfance, au sport et à la jeunesse. Ça en fait des missions ça. Ça me fait pas mal effectivement. Ça en fait beaucoup. Soyez bienvenue, tout va bien ? Très bien, très bien. Vous avez l'air content, il y a du monde, le soleil est là, bien présent. Exactement, tout se prête comme nous le souhaitons. Oui, c'est ça. Et là sur ma droite, il y a Mehdi, Mehdi responsable de sport et vie associative. C'est ça, bonjour. On va parler de la journée essentiellement avec vous. Exactement. Alors pour l'instant, on va faire un petit historique. 20 ans, c'est vous qui avez le côté historique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ça fait 20 ans de vie associative sur Port-Saint-Louis. Dites-moi un petit peu plus. Écoutez, la maison des associations a été créée il y a 20 ans, donc en 1997. C'était innovant pour une petite commune de notre taille, un service entièrement dédié à l'accompagnement des associations. Et puis ça a permis d'organiser le forum de la vie associative, dont c'est la 20e édition cette année. Donc une grande journée pour les associations, en lien avec la population, bien sûr. De belles décades. Et pour cette année, un nouveau rendez-vous ici. Pourquoi ce choix ? Pourquoi au Jardin de la Tour ? Dans un premier temps, on est aujourd'hui la journée du patrimoine de la jeunesse. Donc ça s'est prêté bien. Donc un démarrage aujourd'hui. Et après, tout simplement expérimental. Donc on a décidé de jouer le jeu, d'essayer de trouver de nouveaux lieux, donc de dynamiser ce forum. Donc pour l'instant, c'est une réussite. Et en espérant perpétuer l'expérience sur ce lieu. Combien d'associations sur ce site aujourd'hui ? 38. 38 ? 38. Avec un joli tissu associatif sur Port-Saint-Louis. Très varié, oui. On y reviendra d'ici quelques instants avec Ali. Cette journée particulière avec un fil rouge. Et c'est vrai que généralement, quand on venait ici pour des associations, on avait peut-être envie d'aller voir un peu plus le sport, un peu plus le côté culturel. Et puis après, on rentrait à la maison. C'était dommage parce qu'on pouvait rater l'occasion de voir quelques autres associations et peut-être s'ouvrir l'esprit. Vous avez eu une bonne initiative pour avoir un fil rouge. Vous pouvez m'en dire plus ? Alors exactement. Donc du coup, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, le sport se fait sur un autre moment. Il s'est fait il y a trois semaines avec la fête des sports. Donc du coup, c'est un forum associatif en dehors du sport. Ce fil rouge, effectivement, les associations désiraient avoir un peu plus de passage sur leur stand, surtout en savoir plus sur leur association. Donc on a décidé de mettre un thème à ce forum. Donc le thème, c'est l'eau, cette année. C'est ça. Voilà, donc de sensibiliser autour de l'eau. Donc on a un petit jeu, une course d'orientation, une SEO toute la journée. Donc la population pourra jouer à ce petit jeu. L'objectif, c'est de remplir une citerne, donc plus un aquarium aujourd'hui. Oui. Et de pouvoir financer, en fait, grâce à ce petit jeu, une pompe, une pompe pour le Sénégal. Donc sur un projet qui est tout au long de l'année avec un autre service, le service jeunesse en France. Donc un projet au Sénégal, donc un projet à la Casa Mance. C'est une bonne initiative qui mérite d'être signalée. Et Ali pour nous parler un petit peu du tissu associatif. Donc aujourd'hui, 38 ici sur ce site. Mais bien plus avec notamment le sport. On en parlait avec cette histoire de sport coupé en deux avec, il y a une semaine à 15 jours, donc un salon pour les sportifs. Et puis aujourd'hui, de cette manière, dites-moi un petit peu plus sur ce tissu associatif. Alors effectivement, à Port-Saint-Lieu, on regroupe à peu près 120 associations, à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que le forum de la vie associative au départ se faisait sur un même lieu avec toutes les associations. Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés aux affaires, nous avons décidé de dissocier le sport et les associations hors sportives. Parce que d'abord, c'était une demande très claire des associations hors sport. Puisque c'est vrai que les jambes avaient tendance à aller plus du côté du sport et délaisser un peu le côté culturel. Donc on a essayé de le dissocier et travailler sur les lieux. Parce que c'est vrai que les lieux sur lesquels nous avons pour habitude de faire ces manifestations n'étaient pas forcément des lieux vraiment appropriés, j'allais dire. Et le fait d'avoir délocalisé et dissocié ces deux manifestations a fait que justement, nous avons pu regrouper le monde pour pouvoir, en tout cas, pour que chacun puisse vraiment mettre en exergue son association. Alors ensuite, nous avons déjà essayé plusieurs formules sur ce forum de la vie associative hors sport. Il y a eu une formule sur les arènes, il y a eu une formule derrière le parc de la Révolution. Et c'est vrai qu'on a toujours, comme Medjay a pu le souligner tout à l'heure, essayé de trouver la bonne formule mais aussi le bon lieu en même temps. Et comme il y avait également la journée du patrimoine, on s'est dit pourquoi pas essayer ce lieu qui est quand même un lieu... Le jardin de la Tour qui est juste en plus un endroit emblématique. Magnifique en plus aussi, donc je pense que le lieu s'y prêtait bien et j'espère en tout cas que cette formule-là va pouvoir, en tout cas, plaire à bon nombre de personnes. Effectivement, il y a beaucoup de monde et ça nous fait vraiment plaisir. Et en plus, on peut retrouver toutes les images directement sur le site de Port-Saint-Louis avec cette première aussi. On est sur un peu les plâtres, on est là pour profiter et avoir un visuel en même temps. On va avoir beaucoup, beaucoup d'associations qui vont venir tout au long de cet après-midi. Et on fera un point aussi avec vous, Mehdi, par rapport déjà au financement de cette pompe pour le Sénégal et différentes rencontres avec les différentes associations à retrouver, bien sûr, directement sur le site et ce plateau. Merci déjà de nous faire confiance. Et puis, on peut remercier aussi une personne qui est importante, Mireille Biscarel. Oui. Vous pouvez me parler justement de Mireille Biscarel, en quelques mots, pour la résumer ? Je vais laisser la parole à Marie-Hélène qui est sa responsable. Marie-Hélène, c'est ça ! Écoutez, c'est la personne qui a organisé avec Mehdi... Oui, c'est la responsable de la vie associative. Voilà, de la vie associative, c'est l'interface finalement pour notre service avec les associations. Donc un rôle très important, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas à nos côtés parce qu'elle est aussi sur le terrain. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous voulez préciser. Pour accompagner toutes les associations. Et allez, on te soinu ! Voilà, on la remercie énormément parce qu'elle s'est énormément investie avec Mehdi pour que cette journée soit une réussite avec les associations. Bon, alors juste quelques mots avant de... On se retrouvera à la fin de ce plateau. Je vais en profiter également puisqu'on en est au remerciement. Remercie aussi toute l'équipe qui est aux côtés de Mireille, l'équipe qui travaille aux côtés de Mehdi. Bien évidemment, toutes les associations participantes, tous les bénévoles, les prestataires, enfin toutes les personnes qui contribuent à cette jolie manifestation. Bon, on vous remercie. On parlera peut-être de manière un peu plus personnelle tout au long de cette journée. Pourquoi vous faites justement ce métier ? Vous, vous êtes arrivé de quelle manière ? Alors moi, j'étais déjà impliqué dans le tissu assoitif puisque j'étais président depuis près d'un an, une association de musique sur la ville, le amour musical. Donc je connaissais déjà le côté assoitif. Je suis aussi sportif, donc je joue au basket. Donc je connais vraiment tout ce côté assoitif. Donc il était un peu logique, j'allais dire, d'être élu et de prendre cette délégation qui est la vie associative. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça me plaît énormément parce qu'on apprend beaucoup de choses et j'aime beaucoup les gens. On apprend beaucoup de l'autre. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est justement aussi le but de cette manifestation, que chaque association puisse vraiment s'imprégner, en tout cas chaque habitant puisse s'imprégner du savoir-faire du tissu assoitif qui est très fort sur la ville. Et vous, Marie-Hélène ? Écoutez, moi j'ai démarré il y a 20 ans au sein de ce service. Donc c'est vrai que... Vous l'avez vu grandir en plus. Je l'ai vu évoluer. Vous avez fait en sorte que ça grandisse aussi. Je l'ai vu grandir. Et puis c'est vrai que j'ai vu tout ce que les associations pouvaient mettre en place pour nos habitants. Donc elles ont un rôle essentiel en termes de cohésion sociale parce qu'elles font beaucoup d'actions, quel que soit leur domaine. Donc elles ont un rôle vraiment essentiel. Et vous, Mehdi, pour terminer, quelques mots ? Alors j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à vos côtés sur Martigues. D'accord. Donc voilà, je suis éducateur sportif de métier, préparateur physique depuis quelques années, donc maintenant un peu moins de 20 ans. est toujours issu du milieu associatif sur Port-Saint-Louis. Donc j'ai fait un retour en fait depuis deux ans. Voilà, depuis deux ans. Donc je suis revenu sur la ville de Port-Saint-Louis où j'y suis né. Donc voilà, il y a un attachement quand même important à cette ville qui fait qu'avec de beaux objectifs à atteindre, bien sûr, et un beau projet, que ce soit sur une politique sportive et associative. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Ça démarre bien. Ça démarre même très très bien. Ça démarre bien et on croise les doigts. On salue donc une nouvelle femme Mireille Biscarène qui est sur le site et qui bosse beaucoup. Et puis en même temps, on peut saluer et remercier pour le prêt du matériel les services du conseil de territoire d'Istre ouest Provence, puisque c'est sonorisé et ça nous fait bien plaisir. On va marquer une pause et on va commencer, on va ouvrir le bal avec les différentes associations. Et tout au long de cette journée, vous pouvez revenir ici tranquillement. Le cadre est superbe et ça annonce de belles aventures. Merci à vous et puis à tout à l'heure. Merci. On est de retour sur le plateau avec le Pôle de Sport vie associative. C'est ce qu'on va montrer en plateau. C'est ce que vous distribuez. Et avec moi, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Il y a l'Union Torine ainsi que la Croix-Rouge. Alors, vous allez vous présenter. Vous êtes toutes les deux là, mesdames. Alors, on commence avec la Croix-Rouge. Bonjour, vous vous présentez. Oui, bonjour. C'est madame Moreno. Madame Moreno, bonjour. Voilà, coordinatrice de la Croix-Rouge de Pôle Saint-Louis-du-Rhône. Ça fait depuis 40 ans que j'ai fait ce travail-là. Vous êtes là depuis 40 ans, vous officiez. Alors, la Croix-Rouge, ici, est-ce que c'est un côté social, plus que le côté aide à la personne au niveau des soins ? C'est surtout un côté social. Nous, c'est le social. On ne fait que le social. On ne fait pas le médical. D'accord. Donc, les personnes qui viennent chez nous, c'est pour la nourriture, c'est pour les aider, parce qu'il y a des personnes qui ne s'arrivent pas à faire des papiers, on les aide, on donne un petit coup de main, et voilà, c'est ça qu'on fait. Ça, c'est tout ce côté vraiment social. Social, voilà. Social. Non, on fait que c'est social. Besoin d'aide, et même des fois aussi, peut-être une aide psychologique pour aider aussi, pour faire remonter la plante à certaines personnes. Et ça passe aussi, forcément, aussi par de la nourriture, par un accompagnement, comme vous l'expliquiez un petit peu, pour ne serait-ce qu'écrire une lettre. Et ce n'est jamais vraiment évident, des fois, de choisir des bons mots, peut-être. Donc, vous êtes là pour les aider. Voilà, c'est ça. Donc, sur le stand, est-ce que vous avez eu du monde ? Est-ce qu'il y a déjà une prise de contact ? Oui, oui, on connaît tout le monde. Plus ou moins, après sans lui, on connaît la Croix-Rouge, presque tout le monde le connaît. Eh oui. Donc, en plus, c'est un emblème, la Croix-Rouge. Généralement, quand on voit la Croix-Rouge française, on y va de manière assez sereine. Voilà. Juste à vos côtés, il y a l'Union Taurine. Voilà. Avec votre amie. En plus, vous êtes copine. Eh oui. Eh oui, c'est bien, ça. Eh oui, on est copine, oui. Alors, vous, vous présentez ? Et on travaille ensemble. Eh, ça, c'est bien. Et une belle union. Je vous écoute. Alors, je m'appelle Madame Aubert, Paul. Voilà. Et je m'occupe aussi de la Croix-Rouge et de l'Union Taurine aussi. Je suis trésorière de l'Union Taurine. Alors, l'Union Taurine, qu'est-ce que ça représente ici à Port-Saint-Louis ? Eh bien, ici, ça représente un peu de tauromachie, mais très peu. Oui. Parce que ça revient très cher. Puis, on faisait surtout des voyages, des repas, des repas conviviaux tous les mois. Et voilà. À tous les mois, donc ? Tous les mois, il y a un repas. Il y a un repas. Quelque chose tous les mois, je ne sais pas. Un voyage, un repas, une sortie. Alors, récemment, qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie et repas ? Eh bien, au mois de juin, on est allé faire une sortie à l'île des Zambiers pour voir une course de taureau et un repas. Et là, dimanche prochain, nous avons un repas à la salle Marseille-Pagnole. Nous attendons à peu près 100 à 150 personnes chaque mois. Ah oui, quand même, 150 personnes. Alors, il y a des personnes qui nous écoutent, qui passent par là. On vient voir l'Union Taurine. On se présente. Et ça se passe de quelle manière on s'inscrit ? Voilà, vous prenez la carte de l'association et vous pouvez participer à toutes les activités. D'accord. Toute l'année. La cotisation est de 11 euros par personne. 11 euros par personne ? Par an. Par an. Voilà. Et en même temps, surtout, vous avez aussi, mine de rien, un côté social. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens quand on fait des sorties, quand on fait des repas. 150 personnes, ça fait quand même un joli potentiel. Et de nos jours, ce n'est pas évident de croiser des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Et c'est l'occasion, justement, de sortir et de profiter. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de la taureau-machie, forcément. Mais ça a au moins le but de faire des rencontres avec des gens. Et le côté avec la Croix-Rouge et ce côté social qui vous caractérise. Vous voulez dire quelque chose, précisez ? Parle un petit peu des... Non, et aujourd'hui, pour la Croix-Rouge, nous faisons une collecte... Au bénéfice des sinistrés des îles. D'accord, par rapport à Irma ? Par rapport, oui. D'accord. Donc... Nous vendons des petits singes à 2 euros pour le bénéfice des sinistrés. Voilà, ceux qui veulent participer, qui s'approchent du stand. D'accord. Donc, vous pouvez le repréciser et le verbaliser, ce n'est pas un souci ? Il y a marqué volontaire, en plus, sur votre tenue, ces mignons-toutes-là. Volontaire de la Croix-Rouge française. Alors, c'est vrai que nous, on est bien lotis au niveau du temps. Mais par rapport à ce qui s'est passé du côté des Antilles, avec Irma, il y a une collecte, donc, qui se fait aujourd'hui. Voilà. Mais on ne veut pas de linge. Il y a une personne qui nous a ramené. On leur remercie. On leur remercie. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, c'est de l'argent qu'ils ont besoin. Pas de linge. D'accord. C'est de l'argent. Donc, on a mis, nous, ces petites peluches à 2 euros. Bon, on a mis 2 euros, mais les gens peuvent donner ce qu'ils veulent. D'accord. La peluche est à 2 euros. Mais si vous avez envie de donner plus, ça serait bienvenu. Vous pouvez vous lâcher cet après-midi à hauteur de 5-10 euros. Vous repartez avec une peluche et vous faites une bonne action. C'est ça. C'est l'idée qui est tout à fait louable. par la Croix-Rouge française. C'est ça. Je vous remercie, mesdames, d'être venus sur notre plateau. On vous verra, bien sûr, en vidéo. Et vous inquiétez pas, vous passez super bien. Vous êtes mignonnes comme tout. Donc, on passera un bon moment. Merci d'être venus. Et puis, on poursuit. Alors, attention aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu par rapport à l'achat de la pompe ? Ça commence, ça commence. Ça commence, oui, ça commence. Ah, c'est bien. Le fil rouge a bien démarré. Voilà. Donc, c'est Mehdi qui va être content par rapport à cette belle initiative. Et nous, on remercie quand même de tout cœur à ces personnes qui viennent prendre pour 2 euros cette petite peluche pour ces gens-là. Cette petite peluche. Donc, on en a besoin. Et excusez-moi mon accent. Mais vous avez un bel accent. C'est comme ça. Et voilà. Et je ne changerai pas. Mais vous avez bien raison, ne changez pas. Même si ça fait 50 ans que je suis avec vous. Allez. Ah, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, merci à vous. Et puis, belle continuation. Merci. Et bon après-midi. On va continuer avec d'autres personnes. Alors, vous avez compris. Vous vous êtes inscrit. Vous voulez jouer au boule pour cet après-midi. Il n'y a pas de problème. On vous attend maintenant. Une fois inscrit, il faut venir s'amuser. Voilà. Ah, nous avons de guélurons. Allez-y, prenez place. On va continuer. Alors, moi, je suis docteur Valériole. Et je soigne tout le monde de tous les problèmes. En fait, c'est très rapide. En fait, c'est un temps record. Comme ça, vous allez pouvoir passer les caméras. Ça va être plus sympathique. Il y a des caméras. Je ne les vois pas. C'est quoi ces trucs ? Les caméras, oui. Après la Croix-Rouge. Oh là là, on dirait des casques. Nous avons une nouvelle association. Qui est donc l'association ? Eh bien, alors, c'est la Neve des Fous. Ce n'est pas vieux. Enfin, ce n'est pas jeune. Ce n'est pas vieux. Mais par contre, l'atelier de clown, il est tout jeune. C'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps qu'il est... C'est depuis mardi dernier, figurez-vous. Il y a un atelier de clown. Alors, l'atelier de clown, c'est pour guérir de tout, en fait, parce que ça fait du bien partout, l'atelier de clown. Donc, c'est à 17h30 jusqu'à 19h, voilà, à la salle de canovo de Casanova. Et là, vous parlez d'aujourd'hui. Non ! Enfin, mon Dieu ! Mon Dieu, il a des problèmes. Non, 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 non. Monsieur, vous avez des problèmes, autant vous dire. Sur la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur aujourd'hui ? Il y a du vent. Vous pouvez venir vous faire soigner. C'est très... D'ailleurs, je pense qu'à la fin de la journée, vous allez venir me soigner. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, tu vois ? Vous allez venir me soigner, si vous voulez. Alors, c'est ma secrétaire Brigitte. Faites pas attention, elle est un peu, je veux dire, un peu dérangée. Donc, expliquez-moi, on vient sur... J'arrive sur votre stand. Oui ? Comment ça va se passer ? Oh, bien, bien ! Non, mais expliquez-moi. Je viens de vous le dire, il est sourd. Alors, bon, je vais répéter. Il vient sur mon stand. Tu viens sur mon stand. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, je te guéris. Voilà, c'est tout. Alors... Il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est clair. Oui, mais on fait ça en un temps record. Donc, j'ai cet appareil-là. Alors, je te montre. Je te fais des montants-ci, regarde. Montre-moi. Regarde, t'as des soucis, mon vieux. Alors, regarde. Je te donne tes soucis, c'est de la salade, en fait. D'accord. Et je te le prouve. Alors, regarde, tu me le mets là-dedans. Vas-y. Je me concentre. On se concentre de magie. Tu te veux que je te fasse ? Ok. Oui, Brigitte. Voilà. C'est bien parti. Et maintenant, vas-y, on file ta menotte. Attention, moi. Voilà. C'est bizarre, je la trouve plus. Eh. Oh, c'est magique. Eh bien, oui. Mais attends, il n'y a pas un truc. Merde. Non, il n'y a pas de truc. Attends. Non, je te dis. Non, il n'y a pas de truc. Vas-y, attends. Non, vas-y, vas-y. Il y a quoi ? Non, je la trouve pas. Il y a un truc. Ah, il y a un truc. Ah, il y a un truc. Et voilà. Et là. Métier clown. C'est tout nouveau. Eh bien, oui. Atelier. Oh là là, il marche plus bien. À Port-Saint-Louis. Oui, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, figure-toi. C'est tout nouveau. Avec Valérie Cartier. C'est moi. Waouh. C'est joli. Eh bien, oui. Quel quartier vous résidez ? Allez, on fait de la blague. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Attends, j'ai mon stéthoscope. Oh, ben, des fois, c'est pas... C'est... C'est essentiellement pour le mois de septembre, 17h30. Mais non. C'est une séance gratuite. Ah, si, 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 il y a marqué séance gratuite. Non ! Il y a marqué séance gratuite. Séance gratuite ? Non, je sais. Attends, moi, chérie. Là, c'est la première séance gratuite. Eh oui, c'est ce que je disais. Évidemment. Il faut quand même le signaler. Et après... La première fois, il faut tester. Voilà, c'est ça. Et après, tu vas chez ton docteur Valériol. Oui. Et il te... Comment dire ? Il te prescrit... Hein ? Des séances sur l'année. Voilà. D'accord. C'est tous les... C'est tous les mercredis. C'est tous les mardis. Les mardis, mais il va... Ah ! Je savais bien qu'il y avait un schisme. Mercredi, hier. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des enfants qui se présentent à vous ? Alors... Vous savez que là, à l'heure actuelle, il va y avoir une polémique. Les enfants, les toits, mais on les rejette. Oui, on n'aime pas les enfants. Vous savez qu'il y a le film ça qui sort. Les toits, les toits. Oui, non, non. Mais parle pas de ces méchants. Ils sont démis. C'est pas possible. Le clown, il est... Donc, ça se passe de quelle manière ? Les beaux, c'est un tueur. C'est... Tais-toi, Brigitte. Ne leur dis pas tout. Avec les enfants, il n'y a pas d'enfants, en fait. Pour l'instant, il n'y a que des femmes charmantes, oui. Parce que le clown, c'est pas... Comment dire ? C'est un travail, mon vieux, tu vois ? C'est-à-dire que c'est l'improvisation. On travaille le cœur, la voix, tout ça. Bien sûr que c'est pour les enfants aussi, mais c'est pour tout le monde. Alors, il y a le clown blanc et le clown noir aussi. Non ? On s'en fout, on n'est pas du cirque. On ne fait pas de cirque, nous. C'est le clown théâtre, ça s'appelle, tu vois ? Tu traites tes émotions. Est-ce qu'à la fin de l'année, il y a une représentation ? Alors, écoute... Genre l'aboutissement, il faut donner du sens, toujours. On vous en parle du sens. C'est possible. C'est possible. Alors, à Noël, par exemple, c'est très possible qu'on soit dans la rue, devant les magasins, là, et tout. On va faire peut-être des ateliers ouverts au public, tu vois ? Donc, les gens, ils peuvent venir, ils puissent se marrer avec nous, voilà. Tout est possible, en fait, oui, tout est possible. À réfléchir, mais tout est possible, ça dépend. Il faut y penser. Il faut y penser. Il faut y songer. Il faut le faire. C'est surtout ça. Parce que c'est bien de dire, on imagine, on suppose, on aimerait, mais il faut finaliser. Mais oui ! Je vous signale que tout est filmé. Oui, c'est pas grave. C'est filmé et ça sera gravé. Oui. Et on vous retrouvera sur le site de Port-Saint-Louis. Oh, c'est merveilleux. Donc, regardez, là, il y a même des caméras, il y a du son et c'est vraiment bien. Donc, on passera un bon moment. Mehdi, venez nous rejoindre. Allez, venez, venez, venez nous rejoindre, Mehdi. Mais restez là. Ah oui, d'accord. On est en baché. On a retrouvé le document qui était très important. Face caméra. Donc, Mehdi, où est-ce qu'on en est pour la bonne initiative avec ce fil rouge qui nous attend par rapport à la pompe et l'achat de cette pompe pour le Sénégal ? Parce qu'on a eu la Croix-Rouge française qui nous expliquait que ça marchait fort bien ainsi que pour l'Union Taurine. Ah, le micro. Parce que, oui, forcément. Merci. Tu as un petit problème de coup. Tu vois que tu as un petit problème de coup. Non, mais on fera la consultation après. Attends, regarde, c'est tout ça. Ah, ça me détend, merci. Attends, attends. Ça avance pas mal, oui, oui. Ça avance pas mal. On est au début, bien sûr, de la manif. Donc, les gens s'y prêtent. Donc, les personnes s'y prêtent au jeu. Et on voit qu'elles tournent pas mal. Elles cherchent pas mal les réponses sur chaque stand. C'est une pas mal question. On peut avoir des coups de pouce ou pas ? Des coups de main ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Mehdi, justement, là, c'est que le début de cette manifestation. Et ce soir, puisque les gens nous écoutent, parce que, bon, certes, on est filmé. Et il n'y a pas de souci pour retrouver tout ceci plus tard. Mais ce soir, il y a une belle présentation, ce soir. Alors, exactement. Voilà, c'est ça. On nous parle du programme de... Donc, là, on parle de la deuxième phase. Je vais essayer de faire sérieux. C'est pas évident. Mais bon, c'est un exercice en même temps. Non, c'est un bel exercice. Un bel exercice. Il faut faire fi de rien. Donc, je vais vous expliquer, du coup. Alors. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, une deuxième partie, donc, de journée. Donc, avec, normalement, si la météo s'y prête, un beau mapping. Donc, avec une vidéoprojection, bien sûr. Alors, mapping, qu'est-ce que c'est ? Une vidéoprojection sur les murs de la tour. Voilà. Donc, c'est un spectacle son et lumière. Voilà. À partir de quelle heure ? À partir de 19h, l'animation musicale démarre. 21h, on démarre avec le démarrage du spectacle son et lumière. Avec un diaporama, donc, de toutes les associations qu'on a confectionné nous-mêmes. Oui. Et derrière, le prestataire, donc, Michael Varlet. Caillou. Ça fait le coup. Caillou qui arrive, s'est installé. Bon. Et qui nous fera, c'est très dur, hein. Qui nous fera, ben, cette belle démonstration de mapping sur cette belle tour. Bien sûr, on enchaîne avec deux DJs. Oui. DJ Sabatier et Laurent Pepper. Merci. Qui vont nous animer tout ça, toute cette soirée dansante pour terminer, pour conturer. Voilà. Jusqu'à une heure du matin, normalement. On te retrouve tout au long de cet après-midi et tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Merci. Les clowns et on vous souhaite belle vie à vous. Et on va poursuivre tout au long de cet après-midi. Merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être là. Et rendez-vous... Mardi à 17h30. C'est ce que je veux dire, je crois bien de toi. Mardi 17h30. Ça marche. Merci à vous. Ciao. Bonjour. Bonjour. La Maison pour tous s'envoler avec la présidente qui est là, qui va présenter son équipe. Alors, honneur aux dames, je vous écoute. Déjà, je me présente moi, Cati Degonet, la présidente de la Maison pour tous. Et je vous présente mon équipe. Alors, Henriette Blanchard, responsable d'animation à la Maison pour tous. Et de l'autre côté, les hommes qui sont en force aussi. Nasser Lavoisille, bénévole à la Maison pour tous. Moi, c'est Kemel Sarri, je suis coordinateur à la Maison pour tous. Alors, on va redonner la parole à la présidente. Depuis combien de temps ? Alors, la Maison pour tous a été créée en 2015. Et moi, je suis présidente depuis novembre 2015. Et l'émission, la Maison pour tous, elle doit être assez vaste. Oui. Elle a une plateforme de cohésion sociale. Donc, elle fait beaucoup de social. Elle répond à des demandes sur Port Saint-Louis, avec les cours d'alphabétisation. Et dans la demande du social, c'est-à-dire des personnes dans la précarité, plus ou moins, qui mènent leurs enfants à la Maison pour tous, en partenariat avec le service jeunesse. Par contre, j'ai oublié de vous présenter Julie, qui est restée sur le stand. C'est une animatrice des enfants. Ah, c'est très important. Alors, quand on discute un peu avec vous, c'est toutes les tranches d'âge, de 7 à 77 ans. Autant, donc Julie, pour les plus jeunes, vous pour les ados, les adultes. Et alors, quelle est votre mission, vous, de votre côté ? Moi, ma mission, c'est l'animation sur le secteur ado. Mais c'est tellement vaste, c'est quoi l'animation ? C'est beaucoup de choses, l'animation. Oui, voilà. Votre dernière mission, votre dernière présentation, c'était quoi, en fait ? Non, la dernière, là, c'était les vacances scolaires de cet été, juillet et août. Donc, en activité, tous les jours. Des activités ? Avec les ados. Activités, voilà. Alors, on reprend le micro. Alors, on va parler de prévention, d'abord. Alors, dites-nous tout. Alors, on va y arriver. Donc, oui, il y a plusieurs projets qui ont été mis en place. Donc, avant les vacances d'été, c'était un projet sur le racisme. Oui. Voilà, sur les discriminations, tout ça, les préjugés. Et pour cette nouvelle année, donc, deux projets qui vont débuter dans pas très longtemps. Un, sur la prévention des addictions chez les jeunes. Ah, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, téléphone, tablette, PlayStation, alcool, drogue, tabac. Oui, c'est large, voilà. Et le deuxième, ce sera un projet sur la santé, plus au niveau de l'hygiène du corps, l'estime de soi, l'équilibre alimentaire. Et voilà, un petit mix, quoi. Parce que c'est large, la santé. C'est un gros mix entre nous, j'allais dire. Ça fait comme une palette. En fait, c'est presque l'être humain à l'état brut, quoi. Voilà. On fait des... C'est un vrai reset, on va dire. On fait des morceaux. Oui. Oui, ça fait même un gros morceau. Voilà. Alors, ça se passe de quelle manière, là ? Vous expliquez aux gens qui arrivent, quelle est votre mission ? Comment on adhère chez vous ? Quels sont les tarifs ? Les rencontres ? Alors, l'adhésion enfant, ado est de 5 euros à l'année. Les adultes, c'est 10 euros. Sachant que, voilà, il y a plusieurs activités qui sont proposées pour les adultes, dont les cours d'alphabetisation, des cours de numérique. Là, un nouvel atelier qui s'est créé, c'est un cours de tricothérapie. Donc, c'est tricoter des petites pantoufles, des tenues pour les bébés. Et en même temps, c'est une pratique qui détend. Voilà pourquoi on appelle ça la tricothérapie. D'accord. C'est une nouvelle pratique. Et justement, la maison pour tous est là pour... Vulgariser, pour expliquer, pour aider, pour les accompagner. Voilà, exactement. Et puis, elle est ouverte à toutes propositions. Donc, si des personnes ont des dons, des envies de transmettre, justement, des activités, des sports, des pratiques, on est là pour, justement, prêter nos locaux et proposer à la population de nouvelles activités, justement. C'est une belle mission, une chouette mission. Dure mission aussi, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps, on va dire, professionnel et privé, parce que c'est vrai qu'on ne s'arrête pas en sortant de la maison pour tous. Le social, c'est vaste et ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un peu le but et le plaisir de ces missions-là. On aime ce qu'on fait, donc on essaye de faire ça au mieux, on va dire. Et surtout, comme vous l'avez expliqué, ce n'est pas on-off, quoi. Ça ne s'arrête pas juste comme ça, en franchissant la porte et en s'arrêtant. Il y a quelqu'un qui... Vous voulez rajouter quelque chose ? Donnez le micro et expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez rajouter. Moi, je voulais juste dire, la principale mission, en fait, si on devait définir la maison pour tous, c'est qu'elle est à l'écoute de tous et elle est ouverte à tous. Donc, c'est un lieu où on vient, où on vient pour se retrouver, où on vient pour apprendre, pour s'enrichir, que ce soit les ados, les enfants ou les adultes. Et surtout aussi de l'aide, l'aide qu'on ne peut peut-être pas trouver nécessairement à la maison. Et ce n'est pas évident non plus, à un moment donné, de trouver des mots avec les parents. Et c'est un peu un palliatif afin de s'en sortir. Et s'il y a une vraie volonté, ou même si quelqu'un vous aide aussi, justement, à ce niveau-là, pour comment parler des addictions, parler aussi des problèmes d'écriture, et de vraiment être proche des gens, et au moins, peut-être aussi, une confidence. C'est-à-dire que vous êtes là, peut-être, pour les écouter, sans pour autant les juger. Et je pense qu'il faut venir impérativement vous voir aujourd'hui, pour déjà prendre contact avec vous. Et puis, ça se passe de quelle manière ? La maison pour tous t'envoler ? Juste un petit truc que je voulais rajouter, c'est qu'on a aussi, le lundi, des ateliers multimédia qui sont notamment pour ce qu'on appelle la fracture numérique, pour les seniors qui sont, c'est ouvert à tout le monde, mais principiellement à ces personnes-là, et le média type d'association qui vient à la maison pour tous, et qui porte ses ordinateurs, et en fait, elle pallie, elle pallie à ses manques. C'est une belle mission, et une palette très large. Je vous remercie d'être venu, d'avoir conversé avec nous, de nous expliquer ce qu'il en est. Et on va vous retrouver avec les images, et surtout on va vous retrouver sur les stands, pour vous rencontrer, et surtout pour aider vous, vous les personnes qui êtes présents aussi, sur Port-Saint-Louis. Encore merci. Je voulais dire que j'étais fière de mon équipe. Ah, ça c'est bien. Ça, bravo. Et pour ceux qui ont soif, la buvette, c'est la première tente là-bas, la tente de la maison pour tous. Ah bah écoutez, on arrive. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec nous sur ce plateau, Cécile du Citron Jaune et Martine. Bonjour, vous allez bien ? On va bien, bonjour. Bon, ah, ça fait plaisir. Tout va bien, malgré le vent. Vous avez vu ? Non, il y a très peu de vent, tout va bien. Cécile, le Citron Jaune, ça incarne quoi le Citron Jaune ? Qu'est-ce que c'est le Citron Jaune ? Le Citron Jaune, c'est un centre national d'art de rue, donc on accueille des artistes toute l'année qui viennent créer des spectacles et on organise à Port-Saint-Louis et dans toute la Camargue des événements où on propose des spectacles gratuits. Voilà, donc le grand rendez-vous vraiment connu des Port-Saint-Louisiens, c'est les mercredis du Port au mois de juillet, tous les mercredis. Ah oui, on l'annonce toujours de bien belle manière. C'est vrai que c'est toujours un bel événement et donc vous en êtes ? Organisateur, programmateur, on essaie de faire voir des compagnies qui sont à la fois de la région, mais aussi des compagnies qui viennent de l'international. Voilà, l'idée c'est d'avoir un moment vraiment convivial avec les restaurateurs de la ville et des spectacles de qualité. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur votre stand, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Alors, on a toute l'information pour les prochains rendez-vous, puisque ce samedi, Plage Holga, donc sur une petite plage à Port-Saint-Louis. On a une création qui sera présentée le samedi soir, rendez-vous 19h30 au Citron, pour partir ensemble à la plage. C'est des musiciens et des danseurs et on a un peu une tête d'affiche, puisqu'il y a Serge Tessoguet, qui est l'ancien cofondateur de Noir Désir, qui sera là, sur cette soirée spéciale, pour ce moment un peu inoubliable. Et puis, second rendez-vous à Port-Saint-Louis, le 14 octobre, carrément à l'ouest, dans toute la ville, toute la journée. Des spectacles gratuits pour tout le monde, les petits, les plus grands. Et on ouvrira la journée par un grand banquet dans la ville. Donc, on enlève toutes les voitures de l'avenue du Port, on installe les tables. Et voilà, moment festif. Ça sera encore un chouette moment. Éventuellement, pour intégrer votre association, il y a possibilité ? Alors, nous, on n'a pas forcément... On est une association plutôt de professionnels, donc on n'a pas forcément de bénévoles. Mais c'est vrai que pour carrément à l'ouest, si jamais il y avait quelques personnes qui avaient envie de donner un coup de main, vous êtes vraiment les bienvenus pour être bénévoles sur une heure, deux heures, pour nous donner la main et faire que ce moment du banquet soit réussi et soit un bon souvenir pour tout le monde. Le Citron Jaune, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous êtes sur les réseaux sociaux ? On est sur Facebook. On a un site internet, lecitronjaune.com. Et puis après, c'est aussi possible de venir passer la porte. On est juste à côté des pompiers, là. Vous êtes, tout le monde est bienvenu, voir ce qui s'y trame toute l'année, voir à quoi ressemblent les fabrications de spectacles. C'est un lieu qui est ouvert. C'est une bonne idée. Même, j'engage aussi les scolaires, parce que souvent, on cherche des fois des moments et des ouvertures d'esprit. Et c'est peut-être aussi la bonne solution. C'est une grosse partie de mon travail, moi, de tisser des liens avec le collège Robespierre. On travaille beaucoup avec les écoles primaires, notamment Jules Verne. Vraiment, il y a chaque année, des moments où les petits viennent, des moments où les spectacles jouent dans les écoles. Cette année, avec le lycée, on va faire des actions dans Port-Saint-Louis. Enfin voilà, il se passe toujours des choses, effectivement, pour rendre les plus jeunes curieux. une belle programmation avec le citron, le citronjaune.com, le citronjaune.com, carrément à l'ouest. Carrément à l'ouest, le 14 octobre. On vend aujourd'hui sur notre stand, là au soleil, là où il fait chaud, on vend les tickets pour le banquet. D'accord. Voilà, donc vous pouvez venir nous trouver pour réserver votre place pour ce jour-là. Je vous engage à vous y rendre. Merci, Cécile. Merci à vous. Et on poursuit avec cette fois-ci, une nouvelle venue. C'est vrai que cette année, avec des nouvelles associations, il y en a sept, et vous faites partie des heureux élus. Alors, vous pouvez nous présenter le bien-être à Port-Saint-Louis ? Volontiers. Donc l'association a maintenant un an. Nous proposons des séances de méditation gratuites, trois fois par semaine, des ateliers de Qigong et des ateliers de connaissance de soi. Est-ce que c'est cher ? Les séances sont gratuites. Il suffit d'adhérer à l'association pour 20 euros de cotisation annuelle. Et les ateliers, le Qigong est de 20 euros. Et les ateliers de connaissance sur soi, 10 euros. Effectivement. C'est vraiment, quand on connaît un peu les prix, généralement dans le privé, c'est plutôt compliqué. Comment ça se fait que vous êtes arrivée il y a juste un an ? Parce qu'a priori, il y a peut-être beaucoup de demandes. Alors, oui, il y a de la demande. Tout autour de nous, on parle beaucoup de cette nouvelle façon de méditer, de pouvoir souffler et d'être un peu plus zen. D'abord, je suis arrivée à Port-Saint-Louis il y a 3 ans, suite à une pathologie. Il me faut une ville plate. Je connaissais Port-Saint-Louis. J'ai cherché, ça fait 10 ans que je pratique la méditation, et j'ai cherché une association que je puisse intégrer. Ça n'existe pas. Donc, je l'ai créée. Voilà. Ça fait maintenant 2 ans. La première année, c'était hors cadre. Et maintenant, c'est une association parce que nous avons 40 adhérents, dont 25 personnes vraiment pratiquantes. D'accord. C'est une méditation guidée en pleine conscience, donc dans le silence et l'écoute de sa respiration. On va être zen. On va en profiter. C'est une méditation qui vous permet de vous recentrer, de vous retrouver vous, à l'intérieur de vous, de retrouver votre force intérieure. dans le calme et la sérénité. Et vous dites de telle manière qu'on ne peut que d'être d'accord avec vous. Il faut essayer. Non, non, mais vous... Il faut essayer. Donc, avec une telle joie de vivre, avec un sourire, qui fait qu'on ne peut qu'adhérer. Donc, pour venir vous retrouver, c'est ici, sur le stand, et il y a des personnes qui ne peuvent pas venir forcément aujourd'hui. Oui. De quelle manière on peut vous retrouver ? Alors, nous avons... J'ai créé un groupe Facebook qui est un groupe fermé, mais on demande une invitation et je l'accueille. Oui. Bien-être à Port-Saint-Louis. Bien-être à Port-Saint-Louis, tout simplement. Tout simplement. Vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Et puis, maintenant, nous faisons partie du guide associé. Voilà. Donc, je suis la présidente de l'association. Je préfère dire l'intervenante parce que je suis professeure en méditation. C'est un peu gênant. Et on peut me contacter par téléphone. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça ne me dérange pas. Je parle volontiers de la méditation qui est faite pour tout le monde. On a tous une façon de méditer. Ça dure 40 minutes, 10 minutes de relaxation, 20 minutes de pratique et 5-10 minutes en résonant le silence. Il n'y a vraiment pas de souci. Eh bien, on va rester zen. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Volontiers. Et puis, bonne continuation. À vous aussi. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Jardin de la Tour, on vous salue. Pour la suite, on va demander à l'Office du tourisme. Merci d'être sur ce plateau. Jardin de la Tour, c'est une nouvelle édition. C'est la 20e. Et pour inaugurer et continuer, une nouvelle association qui se présente à nous. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Quelle association vous représentez ? Votre prénom ? Alors, c'est l'association Écoute Voir pour Saint-Louis-du-Rône qui propose en fait une activité littéraire, une activité culturelle, artistique et sociale. Alors, littéraire, c'est-à-dire qu'on vient chez vous et on bookine. On va dire ça comme ça ? Oui. C'est vite résumé, non ? C'est vite résumé. Alors, développez-vous tout ça. En fait, les événements importants, on a fait le Festival du Polar Delta Noir. D'accord. En deux éditions. Donc, la première, c'était Espagne-Catalogne et l'année dernière, la Grèce. Ah. Donc, en plus, on voyage ? Oui. Ben oui. Forcément. Voilà. On fait venir des auteurs et puis on fait aussi des expos, affiches, livres, etc. Et pour les prochains événements, pour cette année 2017-2018, qu'est-ce que vous nous proposez ? Je ne peux pas vous le dire, mais on va démarrer sur neuf mois. On démarre à partir du mois d'octobre. Ah. C'est juste à côté, le mois d'octobre. C'est juste à côté. Et après, en fait, on travaille en partenariat avec les communes à Voix-des-Dans, c'est-à-dire France, Port-de-Bouc, Istres, etc. Arles. Et cinéma, théâtre, etc. C'est dans ce système-là. Donc, on propose aussi des lectures à haute voix. Et par exemple, cette année, donc samedi dernier, on a fait une balade comptée avec la compagnie Le Pied-Nu de Marseille. Ah, ça, c'est chouette. Voilà. Donc, on a fait le neuf. C'est ça. C'est une bonne initiative, d'autant que, ce qui est bien, c'est qu'on peut se projeter, se promener, rencontrer du monde et en même temps, se cultiver. C'est ce qu'on a fait. Avec un parcours, en fait, du Port-Abris, derrière, là, jusqu'au Jardin de la Tour et après, finale, à la capitainerie. Je vois que vous avez pris des notes. Il y avait quelque chose d'important à nous dire. Mais ce que je vous dis, en fait, parce que, après, on propose aussi des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture. Oui. Alors, ça consiste en quoi, un atelier d'écriture ? Rapprochez bien votre micro, voilà, comme ça. N'ayez pas peur. Voyez-moi, je veux regarder. On a fait, en fait, on a fait travailler, par exemple, l'année dernière, pour le festival Delta Noir, on a fait travailler les élèves de primaire du collège Henri Leroy qui ont participé à des actions pour faire des ateliers d'écriture. Donc, des petits bouquins avec des reportages, photos, textes. Il y a eu un petit spectacle, en fait, voilà, avec chansons, etc. Voilà. Et au moins, ça les a été, ça les a été. Et ça les initie. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus vite fait de lire des infos sur le smartphone et quelques mots. Là, on les a fait participer. Voilà, au moins qu'il y ait du sens puisque à la base, la personne lit et en même temps l'exprime aussi à travers différents ateliers. C'est eux qui l'ont fait. D'accord. Avec, bien sûr, des professionnels. Bien sûr, des encadrés. Voilà. D'accord. Et après, on a fait, après, on les a fait, enfin, si vous voulez, il y a eu le spectacle à la fin quand il y a eu le festival. Oui. On les a fait participer sur les trois jours. Ça, c'est une bonne initiative. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? De quelle manière ? Bien sûr, sur, à l'association. Oui. Au siège de l'association qui se trouve très à HLM Le Robin. Oui. On a aussi un site internet. D'accord. Et après, on fait aussi, en deuxième, des expositions photos. On fait également des activités sociales. On a fait des ateliers de formation avec l'AECD, qui est un organisme de formation à Port-Saint-Louis. D'accord. On a travaillé, par exemple, l'année dernière, pour la semaine de la femme, on a fait des activités avec cette association. Voilà. On fait aussi des ateliers, des actions sociales avec la Maison pour tous, les jeunes du Vauban. et on fait également un atelier de fabrication de produits cosmétiques naturels. Oui. Dans ce cadre-là. Oui, oui, oui. D'accord. Au moins, vous êtes dans la première situation. Voilà, très bien. Mais écoutez, c'est parfait. On vous retrouve ici sur ce stand-là. Oui, on a un stand derrière de l'autre côté. D'accord. Ça se passe comment pour aujourd'hui, vous savez qu'en fil rouge, il y a des personnes qui viennent et la pompe pour le Sénégal, ça se passe bien ? On propose un bouc avec un petit peu tout ce qu'on a fait, etc. C'est pour ça que je vous ai pris. Oui, c'est assez conséquent. Et après, on leur propose des activités. Il y a un atelier de cosmétiques aussi qui est gratuit. Les gens repartent avec leurs produits. Oui. Et on a également des livres en exposition qu'on donne, gracieusement. Et puis, il y a quelques affiches qui représentent tout ce qu'on a fait. C'est parfait. Voilà. On vous souhaite longue vie et bonne continuation. Merci. On va poursuivre avec monsieur en reste dans l'écrit. Oui, dans l'écrit. Ah, alors, on va vous lui donner votre micro. C'est mieux avec le micro, il paraît-il. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous vous présentez votre station Sion. Oui, alors, je suis José Valli. L'association est Port-Saint-Louis d'hier et d'aujourd'hui. Donc, une association qui a été créée il y a plusieurs années pour axer sur l'écriture de livres et entrer à Port-Saint-Louis de Rhône. Ah, alors, et le docteur Simon Colonna. Alors, le premier livre a été la biographie du docteur des pauvres, donc Simon Colonna qui a fait toute sa carrière à Port-Saint-Louis du Rhône, c'est un corse et qui est arrivé à 26, 27 ans à Port-Saint-Louis du Rhône et il a fait toute sa carrière à Port-Saint-Louis. On l'appelait le docteur des pauvres parce que quand il soignait les gens et quand les gens ne pouvaient pas payer, les gens ne payaient pas. Il le remerciait tout simplement. Exactement. Il le remerciait tout simplement ou alors il le remerciait en canard, en poisson, en cotillage, voilà, ce qui se faisait avant. Et donc, ce docteur a été célèbre à Port-Saint-Louis du Rhône parce que quand il a été à la retraite, assez tard, parce que je crois qu'il avait aux alentours de 80 ans, quand il a pris sa retraite, il a laissé à Port-Saint-Louis du Rhône un clocher parce qu'il avait dans l'idée de faire construire un clocher à notre église qui n'en avait pas. Donc, il a organisé des concerts de jazz avec Didier Loucoute. Enfin, il a essayé de récupérer de l'argent là où il a pu. Et en 1997, on a inauguré le clocher qu'il a lui-même construit, enfin, pas avec ses vins, mais qu'il a initié grâce à lui. Donc, voilà l'histoire du docteur Simon Colonna. L'autre livre est un livre aussi, c'est un roman, mais un roman, un roman portuaire, un roadbook portuaire tiré d'une nouvelle qui se passait à Port-Saint-Louis du Rhône. Et donc là, ça se passe aux États-Unis et à Baltimore parce que la ville de Baltimore ressemble beaucoup à Port-Saint-Louis du Rhône. Puissance 100, bien sûr, puisque c'est une grande ville, mais il y a un bassin central, toute la friche portuaire autour de ce bassin. Donc, la ville de Baltimore ressemble à Port-Saint-Louis. Donc, ce roman, ce roman d'aventure se passe aux États-Unis et plus spécialement dans la ville de Baltimore. De Baltimore, voilà. Et alors, aujourd'hui, vous parlez de nos projets C'est ça. Est-ce que j'allais vous... Donc, aujourd'hui, l'association... Enfin, je suis en train d'écrire pour l'association un livre sur la mémoire des anciens de Port-Saint-Louis. C'est-à-dire comment on vivait et comment on vivait bien, d'ailleurs, dans ce pays de Cocagne, comment on vivait à Port-Saint-Louis après-guerre jusqu'aux années 70-80. Donc, je suis en train de faire un livre d'à peu près 300 pages et 200 photos d'époque, mais pas une époque trop lointaine, donc juste l'après-guerre, donc sur les anecdotes et sur les histoires de famille, sur les histoires port-saint-Louisiennes. L'histoire contemporaine d'hier presque à aujourd'hui. Voilà, c'est un peu un peu du nom de l'association, voilà, d'hier à aujourd'hui, voilà, oui, exactement. Sur ce plateau, vous avez fait de belles rencontres aujourd'hui, peut-être que au fur et à mesure, c'est pas un souci, au fur et à mesure de belles rencontres, éventuellement, vous pouvez continuer à écrire et peut-être voir un petit peu plus loin. Oui, exactement, rencontre, c'est le terme puisque déjà depuis quelques mois, je vais à la rencontre des anciens, donc je pense, je passe du temps avec eux, ils m'expliquent leur vie, la vie à Port-Saint-Louis et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a permis aussi d'élargir un petit peu le panel de rencontres, donc j'ai sur le stand des photos des années 60, 70, les gens viennent et puis essaient de reconnaître des gens de leur famille ou de leur entourage et donc je parle avec ces gens, en leur demandant de m'amener des photos aussi de famille ou des photos de Port-Saint-Louis et des anecdotes. C'est une belle initiative. Comment on fait pour vous retrouver en dehors de cette journée ? On me retrouve, je veux dire, tout le monde me connaît ici donc voilà. D'accord. Sinon, on me retrouve à l'association que vous présidez. Que je préside. En fait, que mon épouse préside. Ah, et éventuellement une petite adresse mail, éventuellement un donné, un contact via les réseaux sociaux ou sur internet ? Oui. Éventuellement, vous déposez une photo ? On a notre page Facebook donc pour Saint-Louis, d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, d'hier à aujourd'hui, c'est noté. Merci encore et puis bonne continuation à vous deux. Merci à vous. Merci d'avoir été présents. Jordan Latour avec un nouveau plateau, avec Brigitte que j'accueille avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Et Mehdi aussi qui est là présent avec l'Office du Tourisme et le Comité des Fêtes. Ça se complète ? On se complète bien. Vous voulez compléter très très bien ? Effectivement, au niveau des animations, de l'animation du territoire, l'animation principalement pour le Comité des Fêtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et l'Office du Tourisme, on va parler sur un sens large du territoire avec le parc naturel régional de Camargue. C'est vrai que l'Office du Tourisme, c'est une vaste mission que vous avez là ? Elles sont nombreuses, effectivement. Là, aujourd'hui, c'est la 20e édition des associations, 38 exposants, un peu d'une cent vingtaine d'associations. C'est ça. Ton Office du Tourisme qui est en forme associative, ce n'est pas toujours le cas. C'est ça. Et ce nouveau dépliant, ici, bien présent, qui représente bien Port-Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Port-Saint-Louis ? Port-Saint-Louis, c'est un territoire avec des spécificités très particulières. C'est une ville qui est entourée d'eau. On a les zones humides. Bien sûr, le parc naturel régional de Camargue. Donc, on a le Rhône qui est juste à côté de nous. On a la mer Méditerranée avec la plage Napoléon. On a six ports. Donc, des espaces naturels qui sont tout à fait particuliers avec la faune et la flore de Camargue. Nos flamants roses, les aigrettes blanches, les ronds cendrés et tout ce qu'on a envie de voir quand on a envie de visiter le parc naturel Saint-Louis-du-Rhône. Ça fait rêver. J'espère que ça fait rêver. Je fais tout pour. Alors, quelle est votre mission principale à l'heure actuelle ? La mission principale de l'Office de tourisme, c'est l'animation du territoire et développer des projets, notamment en matière du fluvial puisque sur le Rhône, nous avons des bateaux de croisière qui viennent régulièrement. Et c'est un grand projet que l'on mène depuis de longues années et qui, je pense, va naître d'ici peu de temps et j'en suis ravie. De nouveaux touristes qui vont arriver sur le Rhône et qui enfin vont pouvoir participer aux animations de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ça, c'est une bonne idée et une belle initiative. Oui, et beaucoup de travail. Et beaucoup de boulot aussi, j'imagine. Vous avez plusieurs casquettes aussi. J'ai plusieurs casquettes. Oui, je suis directrice de l'Office de tourisme. Je travaille aussi au niveau de la communication. Oui. Principalement. Et puis, je fais partie de la commission tourisme au sein du parc naturel régional de Camargue pour développer Port-Saint-Louis. Voilà de belles missions. Oui, c'est très agréable et j'en suis ravie. Mehdi, avec nous, le comité des fêtes. Bonjour. Alors, bonjour. Votre actualité, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est cette journée, forcément. Mais dans un avenir proche, quels sont les prochains rendez-vous ? Le marché de Noël au mois de novembre. Oui. Et le Noël en ville pour les enfants en décembre. Ah. Donc, deux belles missions en perspective. Après tout ce qu'on a passé cet été, voilà. Un été très animé. Très animé. Un été très animé. Ça a été un bel été. Est-ce que, éventuellement, quelques mots pour faire un bilan, éventuellement, de cet été ? Qu'est-ce qu'on a pu faire ? On a commencé le 14 juillet. Non, on a commencé le 30 juin avec l'office de tourisme, donc sur le port de Plaisance, avec les New Helsinki. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, avec les New Helsinki. On a entendu parler, on a annoncé. Et après, nous avons travaillé pendant deux mois sur les festines, tous les soirs des animations. Donc, voilà. Des temps forts avec le 14 juillet. Feu d'artifice, orchestre, les fêtes foraines. Oui. Donc, mi-juillet, pareil, sur quatre jours, pareil, animation, orchestre, toujours les festines. Et au mois d'août, les fêtes de la mer et de la Seine-Louise. Ça sera reconduit, forcément, l'été prochain. C'est reconduit pour l'année prochaine. Avec d'autres rendez-vous, parce que là, on a parlé de l'été, de Noël. On va se projeter pour l'année 2018. Le carnaval. Ah, voilà. Le carnaval. L'élection. On est en train de réfléchir à l'élection de la mise pour Saint-Louis. Ça, c'est une bonne. Donc, on a déjà la mise. Voir si on la garde deux ans. Oui, parce que pour Saint-Louis, c'est très dur d'avoir des candidats. Voilà. Sinon, voilà, des temps forts. La reine, le carnaval. Le comité des fêtes, ici, comment ça se passe ? Comment vous gérez ici, aujourd'hui, cette journée ? On est partenaire. comme l'office de tourisme. On a un stand et on est... Voilà. On fait une petite animation. Aujourd'hui, quand même, le fil rouge, c'est donc l'achat pour cette pompe pour le Sénégal. Vous le savez, c'est le fil rouge pour aujourd'hui. Et il faut penser aussi avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge avec son tissu social. Et pour les sinistrés de l'ouragan Irma, avec l'achat d'une peluche à 2 euros, tout est renoncé. aux sinistrés qui ont subi l'ouragan. Voilà. Et je n'ai pas précisé tout à l'heure, on est aussi dans le cadre des journées européennes du patrimoine. C'est européen et l'Office de tourisme participe à cet événement samedi et demain encore toute la journée. la tour Saint-Louis sera ouverte. La tour Saint-Louis sera ouverte. Et ce soir, ça sera un petit peu le point d'orgue pour un show avec... Un mapping sur la tour Saint-Louis, un spectacle son et lumière à partir de 21h30. C'est inédit, c'est la première édition. Donc, on vous attend nombreux et on a hâte de le voir parce que nous aussi, on va découvrir en même temps que vous. Ah ben ça va être bien. J'espère que ça va être bien. Ben bien sûr. Encore merci d'être revenu sur ce plateau et puis longue vie et puis belle continuation avec encore beaucoup de missions et beaucoup de belles choses en perspective sur Port Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci. 38 associations sont présentes et on les salue de nouveau au Jardin de la Tour avec cette première édition ici et avec tout les différents plateaux, avec les différentes associations et surtout la chorale chante au vent. Bonjour. Bonjour. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes de concert. Vous pouvez la refaire s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ah, ça fait plaisir aux oreilles. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un léger vent. Oui, c'est... Oui, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Alors, est-ce qu'on veut faire partie d'une chorale à Port Saint-Louis ? Est-ce que vous êtes la bonne adresse ? Si je suis... Oui, bien sûr. Bien sûr. Hein ? Oui. C'est-à-dire que j'ai des enfants. Oui. Ils ont vu les choristes. Oui. On va schématiser en quelques mots. Moi sur ton chemin. Voilà, c'est ça. Et ils chantent toute la journée. Oui. Et je me dis, tiens, s'ils pouvaient éventuellement s'éduquer musicalement, je vous les amène, c'est ça ? Non. Non ? Parce que nous, nous sommes une chorale d'adultes. Ah. Voilà. Vous faites bien le préciser. Il faut aller chez Star Music. D'accord. Voilà. Qui prend les enfants. On passe aux petits copains. C'est chouette. Ça fait combien de temps que vous oeuvrez ? La chorale a été formée en 1990 par Mme Dudragne. Oui. Voilà, qui en était la présidente et le chef de chœur. Et moi, j'étais parmi les choristes et j'ai repris le flambeau en 1998. Alors... Et depuis, je suis là. Vous êtes bien présente avec différentes dates dans l'année, vous ponctuez. Ah oui. Alors, quand est-ce qu'on peut vous voir ? Eh bien, là, on aurait dû nous voir cet après-midi, mais on a eu un gros problème. Donc, ça n'a pas été possible. Nous allons participer avec l'association de Raymond Liozon. Il était une fois les deux tours pour l'histoire extraordinaire du berger Malassagne. Oui. Voilà. Ensuite, il y aura notre concert de Noël au mois de décembre qui sera vraisemblablement donné au profit du Téléthon. Ensuite, nous chantons pour la maison de retraite, la rose des vents et nous préparons un grand, grand spectacle pour mai 2018. Mai 2018. On peut en avoir la primeur. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Ah, c'est top secret ? Non, vous n'aurez pas la primeur parce qu'on garde le secret. Ah ! C'est une surprise. Il faut... Sachez que c'est un spectacle chanté, joué et dansé comme on fait d'habitude, théâtre, etc. Ça sera un peu plus complet pour vous retrouver ici avec le stand. Et est-ce qu'il y a un prolongement sur Internet ? Oui, nous avons un bloc, oui, nous avons un site, oui. Ah, oui, oui. Et quel est-il ? Corle Chanteauvent, PSLR. .fr. Voilà. Et éventuellement, si je chante très très faux, est-ce que je peux quand même venir vous rejoindre ? Bien sûr, on accueille tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui chantent faux. Il n'y a que des personnes qui détonnent. Ah, voilà. C'est ce que je voulais entendre. C'est-à-dire qu'ils chantent mais à un moment donné, ils dévient sur une autre voie. Moi, je détonne beaucoup. Détonne, avec un T. il ne faut pas en faire détonne non plus. J'avais bien entendu la chose. Donc, si vous pouvez justement passer quelques instants pour éventuellement nous éduquer, c'est vraiment le bon moment. Vous êtes où ici ? Dans quel stand ? On est au stand ici, au Sankanis, là. À côté du Don du Son. Où il y a la belle marquise. Oui, ça y est. Donc, comme ça, on vous localise, on vous géolocalise et on peut vous retrouver Chanteauvent pour juste un extrait. Éventuellement, vous pouvez nous chanter quelque chose ? Ah non, si ça m'aurait chauffé. Oh non, on est 34 quand même. On a été jusqu'à 40, donc là, on n'est pas tous. 41. J'arrive. Par contre, il nous manque des voix masculines. Ah, voilà. Je voulais en parler. Alors, des voix masculines, j'en ai à ma droite avec les Italiens Forza Italia. Oui, oui, mais nous, on voudrait bien. Le relais. On voudrait bien. Oui, attendez, on va faire une coordination. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Giovanni, Sergio. Giovanni, Sergio. Eh, vous ne pouvez pas aller chanter avec la chorale qu'elle recrute. Mais nous, nous ne chantons que sous la torture. Ah, mais voilà. Ça dommage aussi d'attention. Non, nous, nous, on chante tout le temps. Quand on est heureux, quand on prie, quand on pleure, quand on chante tout le temps. Et Forza Italia, vous représentez les racines, c'est ça ? C'est belle à Napoli. Belle à Napoli, oui, forcément, oui, non, mais je voulais dire Forza Italia, ce n'est pas une autre association. C'est simplement pour me lancer. Ce sont des racines plutôt napolitaines. Oui. Ah, voilà. Naples. Naples, le but de l'association, c'est d'apprendre ou d'approfondir la langue, la civilisation et la culture napolitaine. Ah, essentiellement. Et c'est vrai, et c'est vrai. Généralement, Naples est un état dans l'état. C'est ça ? Oui. Ah oui, 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 parce que là, vous avez un langage, on ne dit pas italien, on dit le napolitain. Donc, vous êtes un état dans l'état, forcément. On reste italien quand même. Et vous avez beaucoup d'adhérents ? D'adhérents, on en a une centaine. Mais de... C'est facile d'avoir des adhérents. Oui. Par sympathie. Il faut les conserver. Par sympathie, c'est facile. Oui. Surtout de les amener à nos cours, à nos cours de langue, à nos activités. C'est plus difficile. Alors, comment ça se passe ? Parce que bon, pour la chorale, c'est assez facile. On arrive, on essaie de se chauffer la voix et de se lancer. Mais pour le napolitain, dites-moi quelques phrases. En napolitain, justement, pour faire la différence, faites-moi la différence entre un simple bonjour, comment ça va en italien et en napolitain, il y a une grosse différence. Forcément, il y a une très grosse différence puisque c'est un dialecte. Et moi, je ne parle que le napolitain. D'accord. Donc, l'italien, je n'ai pas appris. Je ne peux pas vous dire bonjour. Bonjour, mais ça, c'est le dire en italien. Bonjour, bonjour, va bien ? Bonjour, comment ça ? Ça va bien ? Oui, ça veut dire comment ça ? Est-ce que ça va bien ? Oui, ça ressemble, mais il y a des variations. ça ressemble, mais vous avez quand même une certaine particularité que vous cultivez. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent d'une centaine ? Ça se passe de quelle manière ? En fait, on a une enseignante qui a mis au point une technique d'apprentissage de la langue napolitaine. On a des cours de langue une fois par semaine, deux heures, deux à trois, trois heures, une fois par semaine. Cette année, il va y avoir des cours culinaires par un restaurateur marseillais deux fois par mois. Là, je pense qu'il va y avoir du monde. Si vous voulez apprendre à cuisiner à l'italienne plus la napolitaine, je pense que ça va faire mal. Et je parle pas en pizza, je parle. Parce qu'il y a la napolitaine aussi qui existe. Oui, qui est bien spécifique. Voilà. Alors, on a un projet sur lequel on va travailler avec Chantauvent. Ah, une belle collaboration. Parce que, belle à Napoli, ce n'est pas un hasard. Le poumon de la ville, c'est le port. Ce sont les Italiens, en grande majorité, les Napolitiens qui ont creusé le canal et le port. Oui. et on a un projet de création d'une stèle à la mémoire de ces gens qui sont morts pour creuser ce port. Ça va se passer au mois de juin. On y travaille avec le consul et le CNRS d'Aix-en-Provence. Donc, une stèle sur les quais à la mémoire de ces Italiens qui sont morts pour creuser le port, environ 500. le chanteau vent va chanter avec nous quelques chanteaux napolitains. Ça, ça va être bien. Oui. Vous avez une date ? Au mois de juin. Au mois de juin. Au mois de juin. On reste à l'écoute. Ah oui. Et alors, on peut vous retrouver de quelle manière ? On sait qu'aujourd'hui vous êtes ici présent. Il y a toujours un prolongement sur le web. Vous avez une page Facebook. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, on a une page Facebook sur Bella Napoli. D'accord. Bella Napoli. Bella Napoli, tout simplement. Et on vous retrouve facilement. Et on nous retrouve. Il y a toutes les coordonnées. Il y a tout ce qu'on compte faire et ce qu'on fera. D'accord. Voilà. Moi, je garde en mémoire pour le mois de juin un chouette rendez-vous avec cette belle collaboration et ce chant qui va sans doute animer à la fois les anciens et puis les nouveaux. Et c'est bien de faire cette collaboration de corrélation. Et j'espère bien qu'Ayam sera là. Le groupe Ayam. Oui, j'avais entendu que c'était bien Ayam, le groupe marseillais qui pourrait être présent avec vous et qui pourrait vous donner un petit coup de pouce. Et surtout, ça serait vraiment un chouette moment musical. Akhenaton, Akhenaton, le chanteur du groupe et Napolitain. Il nous a rencontrés, il nous a serré la main, il a fait une photo pour la page Facebook. D'accord. Oui, je pense qu'il se... Ah oui. Je ne pense pas trop, mais... Il y a du lourd là. Il y a du lourd pour cet après-midi. Attendez. Non, mais attendez, c'est plus qu'ils n'ont titre. Il n'y a rien là. Donc, c'est parfait. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation et on continuera à prolonger toutes ces infos via les réseaux sociaux et comme il se doit sur Port-Saint-Noumi. Merci à vous. 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 Vous êtes là pour se présenter. Les sauveteurs en mer. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Eh bien, Est-ce que vous avez sauvé du monde ? Pas pour l'instant, mais on est toujours seuls qui vivent. Oui. Alors, on a discuté un petit peu, donc c'est une association. Rien à voir avec la possibilité, parce qu'en fait, quand on assimile le sauvetage en mer, on peut imaginer que vous êtes des pompiers, vous êtes des policiers, vous faites partie de l'État et surtout de la fonction publique. Rien à voir ? Non, rien à voir. C'est une association de loi 1901 qui est formée uniquement de bénévoles au niveau de la station. Alors, comment on devient sauveteur en mer ? Déjà, il faut aimer la mer. Ça, c'est clair. Il faut savoir nager un tout petit peu ? Il faut savoir nager. Après, le fait de ne pas connaître forcément le milieu de la mer, ce n'est pas un frein pour rentrer au niveau des sauveteurs en mer. Il n'y a pas de souci, il y a des formations, il y a tout ce qu'il faut. Surtout que, alors, la personne qui est à côté de vous, ça fait combien de temps qu'elle est rentrée ? Marie-Belle, c'est une jeunette. Ah, une jeunette. C'est une équipe, une de nos... Enfin, une équipe, notre équipière parce qu'il n'y a qu'une seule fille équipière et ça fait quoi, un an et demi ? Deux ans. Deux ans. Alors, comment ça s'est passé ? Comment vous êtes arrivée avec la SNSM ? Dites-moi en plus. Parce que j'aime la mer, déjà. Oui. J'aime naviguer, j'ai un petit bateau moi-même, j'ai passé mon permis bateau. Oui. Et puis, aimer sauver les gens, rendre service aux gens, partager. Le cursus, comment ça se passe ? Vous les allez rencontrer ? Vous faites une formation ? Dites-moi en plus. Je les ai rencontrer, on a discuté un petit peu, voir les motivations et puis, à force de faire des manœuvres, on apprend plein de choses et après, on va faire des sauvetages en réel. Un souvenir par rapport à une première expérience, un sauvetage en mer ? Oui, mais rien de spécial, c'est un apprenant qu'on se forge. C'est avec les manœuvres qu'on apprend beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interventions sur l'année ? Alors, l'année dernière, on avait 26 interventions. Cette année, ça a été un peu plus calme, d'autant plus que nous avons eu des soucis de moteurs au niveau de la vedette, donc elle a été un petit peu immobilisée. Mais on en est à quoi ? À peu près une dizaine, je crois, de sauvetages. Cette année, il y en a très peu. On parlait en prélude des souvenirs. Est-ce que vous pouvez revenir sur le souvenir avec le bateau sur Carreau ? Oui, alors c'était un bateau, un voilier qui s'est échoué sur les rochers de Carreau. C'était une intervention très difficile. L'équipage a été formidable. Le bateau a été... Enfin, ils ont réussi à le sortir des rochers. Non, c'était une très, très belle intervention. Après, c'est vrai que ce serait à eux de plus se raconter puisque c'était eux qui étaient sur place. Mais c'était une très, très belle intervention, très difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui prennent la mer ? Généralement, qu'est-ce qu'ils font comme bêtises ? À éviter le réflexe ? Parce que souvent, ça part de rien, non ? Déjà, pour écouter la météo. On peut sortir aujourd'hui ? C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a du vent quand même. Après, beaucoup ne font pas attention à l'équipement de leur bateau, tout ce qui est gilet de sauvetage, fusée, il y en a beaucoup qui ne savent pas s'en servir. C'est ça ? Obsolète, c'est ça ? Comment est-ce qu'on fait pour venir vous contacter pour grossir les rangs ? Parce que ça, vous avez besoin chaque fois. On a besoin de bénévoles. Disponible surtout, très disponible. 7 jours sur 7 ? 7 jours sur 7. 24-24 ? Voilà, tout à fait. Donc en fait, nous, on est tous les dimanches matin de 10h à midi, nous avons un petit local à la capitainerie. Donc si on veut nous voir, on est disponible là-bas sur place. Voilà. On vient vous rencontrer, on discute avec vous, on voit un peu quelles sont les missions et vous, vous vous chargez de la formation. Exactement. Voilà, tout à fait. Et via Internet, SNSM ? Alors, on a surtout le Facebook. On a un site Facebook où on l'alimente régulièrement avec tout ce qui se passe au sein de la station, les manifestations, les interventions, enfin, toute la vie de la station, en fait. Il y a de tout. Il y a de tout. Je vais venir liker. J'espère bien. J'espère bien. Mais vous verrez, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. C'est gentil. Je vous souhaite une belle continuation, une sorte de belles missions. C'est gentil. Et n'hésitez pas à venir les rejoindre et discuter avec vous. Et même, même ne serait-ce que si vous êtes là un an sur une formation, en tous les cas, vous ne ressentirez que plus riche. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. et puis beaucoup d'ententes, de partages, comme disait Marie-Belle. On est une très, très bonne équipe. Une belle équipe. Et c'est important de partager tout ceci. Exactement. Et d'aller aider les personnes qui, des fois, font des bêtises. Et oui. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bonne continuation. Et puis, on va aller nager. Nager. Et puis, vous pouvez profiter d'aller visiter la vedette aussi. C'est surtout ça. Pendant qu'elle est encore là. Tant qu'elle est ici, à Marais, la vedette est à venir visiter. Exactement. Encore, merci beaucoup. Merci à vous. et bonne continuation. On poursuit avec les Magnolia, c'est ça ? Je me présente. Je m'appelle Thérèse Abigore, présidente de l'association Les Magnolia, qui a été créée en 2004. L'association pour favoriser la vie des résidents, améliorer leur vie au quotidien et rompre l'isolement des résidents de la maison de retraite de Port-Saint-Louis-du-Rhône à travers les activités. Et là, je vous passe la vice-présidente de notre association, qui est aussi animatrice de la maison de retraite. Bonjour. Alors, en fait, c'est de briser un peu cette solitude. C'est vrai que quand on se retrouve dans une maison de retraite et qu'on ne connaît pas forcément tout le monde, il y a des différentes disparités aussi sociales et surtout physiques, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas suivre. Comment vous faites pour un peu briser cette glace ? Pour un peu briser cette glace, justement, on organise des grandes animations collectives comme des spectacles, des lotos, où là, vraiment, tout le monde peut participer. Donc, ce qui fait qu'on fait, on fait ça dans un salon, on est tous ensemble. Donc, les bénévoles de l'association viennent nous aider à accompagner pour jouer, par exemple, aux lotos, les personnes qui ne voient plus très bien les numéros ou autre. Donc, les bénévoles sont là pour nous accompagner et les spectacles aussi, où là, on est vraiment tous ensemble et on partage le moment tous ensemble. Et ça, c'est grâce à l'association. On pourrait résumer tous ensemble afin de partager et surtout de communier presque dans le même sens parce que c'est pas évident non plus. l'isolement, c'est ce qu'il y a de pire et surtout de manière générale mais dans une maison de retraite en particulier parce que c'est presque on va pas dire des fins de jour mais ça serait ça serait dommage de ne pas profiter de converser de pouvoir rencontrer et faire de nouveaux amis aussi. Exactement, on arrive à la maison de retraite donc on quitte sa maison on quitte son cocon personnel pour arriver dans une collectivité et c'est vrai que bon parallèlement donc on peut ressentir de l'isolement si on s'intègre pas assez rapidement déjà aux règles de vie qui sont pas évidentes. Oui, respecter les horaires parce que quand on est chez soi on a envie de déjeuner ou de dîner à n'importe quelle heure alors que là il y a vraiment les horaires à la maison de retraite c'est ça on rentre dans une collectivité on a des horaires à respecter on peut pas faire comme on veut à la maison donc l'animation c'est ça qui est vraiment important justement de rencontrer les autres d'aller à la rencontre des autres et de faire les choses tous ensemble parce que c'est pas ce qu'on arrive à la maison de retraite que la vie s'arrête la vie continue et on doit continuer à vivre et nous on tient vraiment au fait que notre maison c'est une maison voilà le nouveau terme c'est EHPAD établissement hébergeant des personnages indépendants on va dire la nouvelle maison nous on tient vraiment au terme de maison et toutes les animations justement sont en direction justement de briser cet isolement mais aussi de continuer la vie alors en récoltant leur histoire leur passé on récolte aussi beaucoup toute l'histoire de nos anciens l'histoire de Port-Saint-Louis c'est une ville très jeune donc on apprend beaucoup de choses mais on amène aussi les nouvelles technologies cette année on a pu avoir des tablettes numériques donc les résidents jouent à la tablette numérique voilà c'est ça c'est vraiment ça la vie continue la vie se poursuit avec vous et bien écoutez on va poursuivre encore tout au long de cet après-midi pour les différentes rencontres des associations et on vous remercie et continuez et récupérez encore plein de souvenirs et pour prolonger leur souffle ça sera parfait encore merci je voudrais juste dire un grand merci il ne faut pas oublier aussi tous mes collègues le personnel soignant qui sont là qu'on voit un peu moins et que c'est grâce à eux aussi que les résidents peuvent bénéficier d'animation parce qu'on s'occupe bien d'eux aussi au niveau du soin oui forcément ça passe par là déjà dans un premier temps merci encore à vous et à bientôt bonne continuation merci au revoir au revoir un excellent samedi avec les jardins de la tour 20e édition des associations et une belle association les dons du sang bonjour bonjour vous pouvez vous présenter en quelques mots votre nom et prénom Georges Flangakis oui président de l'association des donneurs de sang bénévoles je tiens à assister sur le concept de bénévoles oui de la ville de Fort-Saint-Louis-du-Rhône alors on en a parlé un petit peu en off et c'est vrai souvent on n'y pense pas mais on a vraiment besoin de sang et ce 365 jours par an 365 jours par an aussi bien pour le quotidien les interventions chirurgicales en direction des opérés les femmes enceintes beaucoup les maladies le sang sert aussi à élaborer des produits intermédiaires qui servent à soigner sans parler bien sûr des événements des fois dramatiques accidents ou attentats mais enfin ça c'est encore pas le plus grand besoin et en plus on est dans une région qui est déficitaire en don de sang on est souvent obligé de faire appel à des régions qui sont plus généreuses alors justement quelle différence on peut faire entre une région qui est plus généreuse et la nôtre où ces gens on oublie on passe à côté de vous on se dit ils n'en ont pas besoin parce que moi je vois souvent les banderoles dans du sang je n'ai pas d'explication logique j'ai travaillé dans beaucoup de régions différentes de France il y a des régions qui sont effectivement plus généreuses est-ce que ça tient à l'histoire locale dans le nord par exemple est-ce que c'est parce qu'il y avait les mines est-ce qu'il y a cette tradition de solidarité ici dans le sud c'est vrai qu'il y a de très fortes populations et il y a un véritable déficit entre donneurs et besoins alors après c'est peut-être un problème de communication aussi on met nous un petit peu plus le paquet depuis quelque temps sur cet aspect là on s'aperçoit que ça donne on a aussi un partenariat avec le lycée technique Henri Leroy et là ce qui est rassurant c'est qu'il y a enthousiasmant c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent notamment des élèves de la classe préparatoire à l'école d'infirmière notre souhait aussi c'est de mobiliser les jeunes parce qu'à partir d'un certain âge on est touché par la limite et on a plus la possibilité de donner la vie fait aussi que les interventions chirurgicales les voyages à l'étranger font souvent aussi qu'il y a des périodes de latence donc ce que l'on appelle beaucoup ce sont les jeunes et les sportifs comme les non-sportifs parce qu'il va bien falloir renouveler les générations des donneurs actuels ça me fait penser aux critères de sélection justement moi est-ce que je peux venir à l'âge de 48 ans donner mon sang absolument jusqu'à 60 ans pour les hommes et 50 70 ans pour les hommes 55 ans pour les femmes oui donc sans problème ça récite tous les deux mois il ne faut pas aller plus loin on peut aussi donner des plaquettes ça c'est plus long ça nécessite 3 heures à peu près mais le don du sang lui-même c'est à peu près une demi-heure ça fait pas mal parce que les infirmières ont généralement la main très douce donc voilà et puis c'est aussi bénévole je crois que c'est encore un des rares domaines dans lequel on a la possibilité de faire quelque chose de complètement gratuit qui est le don de soi et pour tout le monde puisque le don est bénévole et anonyme et les receveurs c'est la même chose enfin ils sont anonymes en tout cas une chose est sûre quand on vient chez vous on est déjà bien reçu et je crois qu'il y a une petite collation après il y a une petite collation après puisque quand on a donné du sang il est conseillé de prendre un petit moment quand même pour se poser oui parce que c'est pas anodin non plus de donner son sang voilà on a retiré du volume du sang donc il y a une collation on peut manger c'est bien de... on parle en vitre à ce niveau là ou ? on parle en grammes en principe c'est en tout 350 et 500 grammes si mes souvenirs sont bons oui voilà donc il y a une petite collation du sucré du salé des boissons fraîches des boissons chaudes la seule contrainte avec le don du sang c'est qu'il est conseillé de s'être tenir de fumer pendant quelques heures après avoir donné et de faire des exercices violents pendant 24 heures alors il y a aussi bien sûr la question pour moi qui est importante de la sécurité puisque chaque don est analysé donc c'est surtout très important à ce niveau là donc ça permet aussi des fois de repérer des problèmes de santé des gens qui vont pas très souvent consulter un médecin on a récemment eu une personne qui a été dépistée si je puis dire par le médecin qui était présent qui lui a dit à mon avis aller voir immédiatement votre cardiologue et effectivement le monsieur était en train de faire un infarctus donc des fois ça peut aussi c'est aussi ce côté positif de la chose mais bon on vient pas pour faire un dépistage ni un bilan bien sûr bien sûr quelles sont les prochaines dates le 1er décembre à la salle Marcel Pagnol de 8h30 à 13h30 d'accord alors est-ce que je peux vous poser une question dans le sens que c'est le don du sang mais en étant au mois de septembre pourquoi attendre autant de temps avant d'organiser une collecte par rapport au don de sang ce sont des problèmes d'organisation de la fédération française des donneurs de sang des problèmes qui sont liés je dirais à l'esprit de plus en plus de comptabilité qui règne un peu partout donc quand une collecte n'a plus assez de donneurs on en supprime c'est la raison pour laquelle à Forcé Halloween il n'y a plus que 4 à 5 collectes par an alors qu'autrefois il y en avait beaucoup plus tous les mois par exemple donc quand il y a un nombre de donneurs trop insuffisant selon les critères de gestion de la fédération avec lesquels je suis en désaccord personnellement c'est un autre débat mais on est d'accord sur le même principe c'est à dire qu'on ne va pas attendre chaque fois le fait qu'il n'y ait plus pour dire on va réapprovisionner après il n'est vrai que de déplacer une équipe de 1 ou 2 médecins de 2 ou 4 infirmiers plus les personnes qui font le service c'est lourd ça coûte cher en même temps aussi ça continue à être gratuit et je crois que la France était le dernier pays où on ne fait pas payer le sang dans les hôpitaux et on ne paye pas non plus surtout les donneurs parce qu'on a vu certains pays effectivement où les donneurs sont rémunérés et d'abord ce n'est plus la même démarche ça devient autre on rentre dans une autre dimension et c'est vrai que ça peut induire aussi des risques de gens qui peuvent essayer de cacher des pathologies même si comme je le disais chaque don est analysé ensuite bon voilà le don du sang très important on vient vous retrouver au stand et on prend rendez-vous avec vous 1er décembre 1er décembre St de Marcel Pagnol 8h30 13h30 8h30 13h30 on y sera merci encore je vous remercie merci à vous on poursuit avec les différentes associations et avec notamment alors que je ne me trompe pas vous êtes bien donc l'association du festival de la Camargue du Delta du Rhône voilà le festival de la Camargue ça alors qu'est-ce que ça évoque le festival de la Camargue qu'est-ce que ça peut représenter alors le festival de la Camargue c'est en fait c'est un festival qui regroupe et qui fédère tous les acteurs du territoire sur une semaine sur Port-Saint-Louis-du-Rhône et sur le territoire et qui propose une centaine de sorties nature sur toute la Camargue en 2017 nous avons dans ces sorties nature organisé 22 sorties inédites complètement voilà sorties inédites qui ont fait qui ont eu un succès remarquable puisqu'elles ont été rapidement pleines nous accueillons sur le village de l'oiseau qui est à Port-Saint-Louis-du-Rhône des ateliers pour les enfants notamment pour le festival 2017 ce sont 1000 enfants qui ont été accueillis de 45 classes de Port-Saint-Louis et du territoire de la métropole 13% de plus d'enfants que l'année 2016 et nous avons accueilli à peu près 12 000 festivaliers et 6000 personnes sur le village de l'oiseau beaucoup de personnes oui donc accueillies est-ce que vous êtes assez nombreux au jour d'aujourd'hui pour alors justement c'est très compliqué donc l'association nous sommes un bureau de 7 personnes bénévoles ah oui effectivement 7 personnes enfin en 2017 nous avions 2 salariés actuellement nous n'en avons plus qu'une et nous avons par contre pendant la période du festival une cinquantaine de bénévoles et nous nous demandons c'est vrai nous avons besoin de bénévoles pendant la semaine du festival de 7h le matin jusqu'à 23h le soir aujourd'hui est-ce que éventuellement vous pouvez recruter de nouvelles personnes en bénévolat bien sûr tout à fait tout à fait voilà est-ce que éventuellement si on vient se présenter là à votre stand vous pouvez leur proposer des nouvelles missions voilà il y a énormément de missions pour nos bénévoles la présence sur le village de l'oiseau le transport des festivaliers vers les lieux de sortie sur port saint louis du rhône sur le village l'accueil des enfants des scolaires parce que les écoles arrivent mais il faut les diriger vers leurs ateliers l'accueil de tous les festivaliers sur le village l'encadrement la surveillance aussi du village l'entretien il y a beaucoup beaucoup d'activités différentes pour nos bénévoles sur le village de l'oiseau la buvette et le relationnel avec les artisans présents et les festivaliers et ça demande du temps ça demande beaucoup de temps alors il y a donc ce fascicule pour vous retrouver oui bien sûr et on prend contact avec vous tout au long de l'année tout au long de l'année et surtout on vient vous retrouver parce que c'est une jolie mission exactement et surtout vous allez partager des moments précieux voilà et donc tout le monde peut noter dès à présent les dates pour le festival 2018 alors je note qui auront lieu du 7 ça aura lieu du 7 au 13 mai 2018 du 7 au 13 mai 2018 on sera présent nous avons donc un site internet où on peut retrouver toutes les actualités du festival festival-camarque.fr c'est parfait voilà vous avez tout dit et on viendra vous retrouver encore merci merci à vous et puis bonne fin de journée merci vous avez froid vous aussi je le sens oui vous êtes moi j'en ai un petit peu mais je viendrai vous en donner d'accord le 1er décembre on va conclure comme ça donc le 1er décembre et un peu plus tard au mois de mai 2018 ça marche merci beaucoup au revoir avec nous le maire Martial Alvarez bonjour soyez bienvenu merci de nous accueillir à vous ça nous fait plaisir d'être là présent alors filmer ça c'est une bonne initiative c'est la première fois première fois ici alors quelle impression pour l'instant vous qui êtes venu ici qui avez vu les 38 associations ben j'ai fait mon petit tour je tiens d'abord à féliciter le pôle de la vie associative pour avoir fait ce choix de proposer à l'initiative des élus de pouvoir organiser cette fête des associations ce forum qui avait traditionnellement lieu à un autre endroit de la ville dans les jardins de la tour alors c'est un endroit remarquable on s'aperçoit que les gens viennent nous voir nombreux puis je félicite surtout les associations qui se sont réunies nombreuses et pour tenir ces stands et pour faire que la fête soit belle même si je dois vous avouer qu'il y a certains courants d'air à certains endroits de ces jardins de la tour qui rafraîchissent un peu l'ambiance mais je pense que c'est fort utile parce que ce soir la soirée s'annonce chaude et que ça se prépare au mieux c'est vrai que ce soir il y a une belle initiative avec un joli festival de lumière et de son avec la tour qui sera là pour présenter le décor je vais vous faire une confidence depuis trois années maintenant que nous essayons de redonner un cadre un petit peu ambitieux sur les initiatives qui sont portées par la collectivité on va de surprise en surprise et tout ça c'est le fruit du travail de l'imagination des services mais aussi des élus qui travaillent dur et parmi ces élus qui travaillent dur il y a Ali Abdeslam élu à la vie associative élu au sport élu à la jeunesse qui est riche d'idées et c'est vrai qu'il nous guide souvent vers des voies un peu détournées mais au final on rencontre un grand succès donc je suis pratiquement convaincu que demain les administrés de Port-Saint-Louis-du-Rhône parleront longtemps de ce mapping sur la tour Saint-Louis et de ce spectacle de sang et lumière à partir de 19h30 on sera là bien présent et surtout cette année il y a 7 nouvelles associations donc chaque année on fait en sorte d'être plus riche pour être plus proche de Port-Saint-Louis et bien vous savez la vie associative à Port-Saint-Louis-du-Rhône s'inscrit dans cette tradition fraternelle qui fait que un petit peu au bout du monde il a fallu qu'on s'autosaisisse des opportunités de pouvoir offrir à tout un chacun un espace pour pratiquer ses passions donc il est vrai qu'en plus dans ce cadre idéal dans cette merveilleuse île en Provence et avec un accompagnement appuyé des services de la ville et d'ailleurs c'est pas une mince affaire 20 ans d'investissement de la ville avec un pôle associatif avec une maison des associations avec des gens qui travaillent remarquablement aux côtés des bénévoles parce que les bénévoles sont la clé de voûte de ce succès-là et si chaque année des associations apparaissent c'est le fruit de tout ça de cette belle énergie de toute cette belle osmose que nous arrivons à créer alors on peut s'en féliciter même si je vous l'avoue c'est de plus en plus difficile de les accompagner et qu'il faut pour nous inventer de nouvelles manières de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour que nous puissions être au mieux à leur côté mais je discutais très récemment avec le maire de la ville d'Aubagne qui compte lui à peu près 200 associations nous on est déjà à plus de 110 et pour autant la ville de Port-Saint-Louis n'est pas deux fois plus petite que la ville d'Aubagne mais quatre voire cinq fois plus petite avec ce fascicule qu'on peut voir à l'image c'est vraiment une bonne idée pour tout retrouver pour tout compléter d'autant qu'il y a toujours des pages Facebook donc avec toutes les rencontres qu'on a eues aujourd'hui il y avait un prolongement directement sur le web et sur le site de Port-Saint-Louis forcément qu'on peut feuilleter en plus qui a été numérisé pour les années précédentes c'est une belle initiative qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire rendez-vous l'année prochaine ? Le rendez-vous est toujours fixé chaque année et nous voulons que ce moment soit un moment d'échange de partage nous sommes complètement réjouis de mettre à l'honneur ce monde associatif nous sommes complètement investis avec les ensembles avec l'ensemble des élus de la municipalité de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour leur apporter le plus de soutien le plus d'appui et puis aussi nous sommes particulièrement heureux de vérifier que là où la collectivité ne peut pas être les associations s'emparent de dossiers de sujets importants je pense notamment à ces associations qui oeuvrent dans la solidarité dans cette période un peu particulière où certains de nos concitoyens souffrent dans les îles et que ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône la solidarité ce n'est pas une mince affaire et que nous avons des gens qui sont remarquablement investis je les accompagne au quotidien avec la ville nous voulons quand même les mettre à l'honneur et puis toute association ici crée l'attractivité de la ville nous avons deux outils qui sont des institutions ici le comité des fêtes et l'office du tourisme qui sont deux associations qui se complètent qui se complètent et qui portent une grande partie des activités de la ville et puis toutes celles et ceux qui au travers de toutes les passions diverses et variées offrent un panel qui est particulièrement remarquable et je crois que tout le monde mérite un grand bravo et puis le maire qui est le premier magistrat de la ville en est le premier avis je les félicite et bien voilà vous avez parfaitement résumé la situation encore merci et je vous dis à l'année prochaine vivement 2018 pour profiter et en plus il y aura toujours des petites surprises encore merci comme toujours merci beaucoup merci Jordan Latour c'est une belle édition avec notamment par rapport vous le savez ce qui s'est passé avec les Antilles et les problèmes que vous pouvez connaître et vous savez qu'il y a donc la possibilité d'aller acheter des petites peluches à 2 euros à 2 euros pardon direction donc la Croix-Rouge pour acheter une petite peluche avec tous les bénéfices qui iront directement au sinistré des Antilles 2 euros et si vous pouvez donner plus c'est pas un souci ça sera toujours pour la bonne action on continue on poursuit au Jordan Latour avec ce plateau télé et notamment avec pour la continuité de cette émission la ferme du Talorn que je salue bonjour 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 comment allez-vous ça va bien ça va ? oui tout va bien ? oui oui tout va bien c'est une belle journée quand même oui à part le vent mais bon non le vent il n'est pas là il n'est pas présent vous avez fait de belles rencontres aujourd'hui vous de Mattelou ? on a rencontré pas mal de public des gens qui ne nous connaissaient pas donc qui ont fait la découverte de la ferme et puis nos adhérents qui sont venus nous voir alors pour préciser donc c'est la ferme pédagogique avec de belles rencontres et surtout les enfants les enfants vous pouvez m'en dire plus voilà par rapport aux enfants surtout c'est une ferme pédagogique qui a été créée depuis 2001 nous avons obtenu les agréments de l'éducation nationale bien sûr pour recevoir les écoles et les autistes et en plus les centres aérés et voilà c'est un travail que nous faisons en partenariat avec les écoles qui nous amènent les élèves donc oui pardon ça se passe de quelle manière il y a une c'est une à deux fois par tous les deux mois alors c'est une fois par semaine une fois par semaine c'est la même classe qui revient une fois par semaine parce que nous avons un jardin potager bio et donc ils viennent faire la semence ils viennent voir comment ça se passe comment ça pousse ils viennent arroser ils viennent enlever les mauvaises herbes et puis au mois de juin à la fin de l'année scolaire ils viennent pour faire leur récolte ça c'est une vraie et une belle initiative c'est vrai que s'il y a des grandes huiles où on ne peut pas vraiment le faire sur Port-Saint-Louis c'est le cas et c'est le mérite d'être expliqué vous avez des classes à partir de quel âge ? alors c'est la dernière école la dernière année de l'école maternelle et ça va jusqu'au CM1 chouette voilà et qu'est-ce qu'on peut déguster de bon chez vous ? alors déguster les fruits et légumes de saison voilà les fruits et légumes de saison et oui c'est les gamins qui font leur récolte on leur prépare ils peuvent déguster sur place on leur fait découvrir les herbes aromatiques le thym la menthe voilà donc ils font pas mal de découvertes là-dessus on les fait travailler aussi sur l'environnement on leur fait enterrer des déchets ah d'accord donc d'un côté tout ce qui ne se dégrade pas les bouteilles en plastique les canettes et l'autre côté les épluchures de légumes les journaux et au bout de 6 mois ils vont revenir ils vont déterrer et ils vont s'apercevoir que d'un côté il n'y a plus rien mais que de l'autre côté les canettes et les bouteilles en plastique elles sont toujours là voilà donc au moins ça les sensibilise voilà ce que j'allais préciser et en même temps ils comprennent que le geste n'est pas anodin ah non donc il vaut mieux faire quelques pas et les jeter comme ils soient dans une bonne poubelle et vraiment faire le geste utile oui ils font même la leçon à leurs parents aussi oui généralement oui généralement ça fait mal surtout quand les enfants nous font la morale mais c'est tellement bon au moins comme ça ça prouve bien qu'ils sont bien éduqués d'un côté donc nous avons la ferme et puis là de ce côté-ci nous avons donc les jardins partagés bonjour messieurs bonjour bonjour alors les jardins partagés qu'est-ce que les jardins partagés alors qu'est-ce que c'est les jardins partagés alors c'est un principe relativement simple on se base un peu comme les jardins ouvriers sauf que bon comment vous expliquer c'est un terrain communal qui a été aménagé par la commune et c'est une association qui les gère donc actuellement on a une trentaine de parcelles c'est à peu près 35 mètres carrés et donc le but c'est de cultiver bio on fait un peu de permaculture et quelques jardiniers qui s'est lancé là-dessus ça l'air t'est pas mal fonctionné on donne également pas mal de cours le compostage la mixtité d'édiculture le mariage des plantes et tout ça et je rejoins un peu avec la ferme du Tadorn on fait également des visites avec les scolaires notamment on organise tous les deux ans une semaine la semaine du goût d'ailleurs cette année c'est la pomme de terre voilà la patate la patate il y a deux ans on avait fait la carotte et il y a deux ans la tomate la tomate comment ça se passe est-ce que je peux venir moi venir cultiver mon petit kilo de pommes de terre non c'est pas tout à fait disons on est un peu restreint au niveau au niveau parcelle on a 30 parcelles comme je vous ai dit de 35 mètres carrés là ils sont tous prises on a par contre on a une parcelle commune donc vous pouvez éventuellement venir prendre une carte et cultiver un petit morceau là il n'y a aucun souci surtout c'est l'appel de la terre c'est à dire c'est l'appel de la terre au moins on peut venir on peut initier les gens pour voilà comme ce que vous faites par rapport ouais voilà c'est sensibiliser les gens tout à fait et c'est vrai que souvent dans la consommation de tous les jours on a plus ce geste par rapport à la terre où on ouvre une boîte et on peut consommer rapidement alors que là vous savez c'est un plaisir de prendre le petit radis du sol le nettoyer un peu le manger oui et puis ça n'a pas la même saveur aussi et ça absolument pas croquer une tomate fraîchement cueillie je vous le dis franchement voilà donc le but aussi excusez-moi des jardins c'est aussi le partage donc ce qu'on sait pas c'est l'autre qui le sait et voilà on partage les trucs et astuces et voilà pour faire cours par rapport à aujourd'hui comment pourriez-vous résumer cette journée des associations là à cette heure-ci ben disons ça nous permet justement de élargir un peu nos connaissances expliquer aux gens déjà ce qu'on fait parce que bon il y a beaucoup qui savent pas exactement ce que c'est les jardins partagés et voilà donc ça nous a permis d'expliquer ce qu'on fait et sensibiliser justement la culture bio la permaculture etc voilà et à travers ce plateau télé on va vous retrouver sur Porte Saint-Louis le site officiel pour pouvoir continuer et pouvoir discuter et puis rendez-vous peut-être l'année prochaine sans doute l'année prochaine certainement l'année prochaine pour converser une nouvelle fois et présenter donc tout ce que vous pouvez avec plaisir au niveau des associations avec plaisir et du bénévole encore merci et puis vous saluerez les enfants de notre part hein bon et vous nous préparez une petite une petite parcelle vous de votre côté et vous un petit instant de plaisir juste une petite précision bon on travaille énormément avec la ferme du Tadorn on fait pas mal il y a des passerelles forcément il y a des parcelles forcément également avec l'écurie saluzienne avec le fumier Jean-Louis donc le président de la ferme du Tadorn il vit avec son tracteur et nous on lui donne un coup de main donc ça change du partage d'ailleurs c'est comme ça que ça marche voilà nous les jardins partagés nous les jardins partagés voilà tout à fait le bouc est bouclé merci beaucoup bonne continuation merci à vous à bientôt au revoir au revoir les jardins de la tour c'est une belle édition on est sur la fin avec les femmes solidaires bonjour mesdames bonsoir mesdames bonsoir vous allez bien ? très bien parce que vous avez passé une bonne journée oui très bien très très bien bon il fait un peu frisqué mais c'est rien ça c'est la fin de journée c'est le mois de septembre les femmes solidaires et c'est vrai que la solidarité féminine existe et vous l'incarnez parfaitement oui l'association votre association a quel but ? alors c'est surtout aider les femmes qui ont des gros soucis en fait c'est une association qui défend les droits des femmes c'est une association qui est nationale qui est pas simplement à Porcelouis donc c'est une association d'éducation populaire pour aider les femmes dans le besoin qui existe depuis combien de temps ? 1947 ah oui forcément juste après la seconde guerre mondiale avec donc une belle ancienneté mais alors de quelle manière vous étiez les femmes ? nous on a un rôle de conseil en fait on va pouvoir les orienter c'est à dire on va prendre contact avec des structures et les orienter s'il y a besoin en fait c'est pas une aide ni financière ni sociale c'est surtout on a pas vocation à faire du social orienter juste de l'orientation oui après bien sûr au niveau de Femmes Solidaires il y a des avocates donc on peut aussi demander à nos avocates de défendre certains cas gratuitement vous avez rencontré beaucoup de monde aujourd'hui est-ce que il y a des possibilités donc de de prolonger comme on est en fin de journée est-ce qu'il y a possibilité de vous retrouver via des réseaux sociaux ou alors on a une particularité à Port-Saint-Louis en fait on fait des ateliers on fait différents ateliers ce qui nous permet bon c'est pas notre vocation première mais ce qui nous permet de rencontrer plusieurs femmes et puis le dialogue se fait plus facilement le dialogue se fait plus facilement le dialogue on en parle justement parce que là juste là à mes côtés il y a plusieurs associations avec notamment une personne qu'on voudrait entendre vous pouvez-tu passer le micro bonjour bonjour enfin je vous ai il y a tellement d'associations que j'ai eu du mal à prendre la parole non il y en a 38 vous imaginez il y a eu 38 associations qui sont passées au micro aujourd'hui c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup je croyais que j'allais passer de nuit moi mais non vous représentez quelle association l'association des cabanoniens alors quelle est cette mission mon but c'est de préserver et de pouvoir transmettre cet art de vivre l'art de vivre du cabanoni c'est une culture méridionale méridionale c'est un patrimoine et une culture aussi ouvrière une mémoire ouvrière il ne faut pas l'oublier c'était l'endroit où on pouvait passer les vacances pas seulement des vacances c'était les vacances du pauvre et le cabanoni c'est notre fouquette à nous ce qui est devenu maintenant un luxe aussi vous pouvez oui tout à fait c'est un luxe parce que nous payons des impôts nous payons une taxe foncière nous payons une taxe d'habitation et nous payons une taxe soit au port soit au domaine c'est un luxe ça nous revient cher mais ça fait rien on aime tellement qu'on y reste et on espère y rester très très longtemps c'est pour ça que je trouvais dommage qu'on ne me donne pas la parole pour le dire mais vous êtes là et vous avez pu vous exprimer oui le fait est il y a combien de cabanons à peu près est-ce que l'association des cabanoniens comprend la rive droite et la rive gauche du Grand Rhône au total il y a différents secteurs il y a le secteur qui est sur le grand port maritime de Marseille et il y a le secteur domaine public maritime mais au total nous représentons 240 cabanons ce sont des petits îlots par différents endroits de Port-Saint-Ruy et chaque petit coin de cabanon a son nom bien particulier voilà il y a une particularité pour l'acquérir c'est souvent en famille c'est en famille mais à savoir que bon on nous a même les services de l'état sont quand même très attentifs à ce qu'on fait parce qu'il y a la loi du littoral il y a une directive préfectorale qui s'est mis en place aussi mais enfin en ce moment on pense que bon pour le moment on est tranquille enfin tranquille entre guillemets parce que nous sommes rentrés dans le parc journal de Camargue nous avons le soutien de tous les élus et nous pensons essayer de préserver cet art de vivre oui voilà vous avez parlé et vous avez dit à juste titre un art de vivre c'est complètement différent c'est à dire que c'est vraiment un instant particulier surtout l'été les cabanons c'est là où on peut mais il n'y a pas que l'été on y va toutes les saisons le cabanon est joli à toutes les saisons le cabanon est joli à toutes les saisons merci moi je pensais à l'été parce que je voyais le côté plaisir chaque saison chaque saison a son charme chaque petit secteur de cabanon a son charme il y a toujours un petit quelque chose qui le différencie de l'autre mais toutes les saisons sont belles et puis vous savez quand on est entre amis on est bien au cabanon voilà c'est bien c'est vrai que c'est ça aussi c'est cette culture de retrouver des amis de partager un instant et vous voyez comme quoi vous avez bien fait de rester de venir j'avais peur de ne pas pouvoir passer j'avais peur je vous le dis alors je me disais est-ce qu'ils sont contre moi est-ce que mais non et vous êtes en train de saluer du monde on va saluer d'ailleurs c'est des cabanonniers parce que tous les pensées nous viennent le coeur cabanon le coeur cabanon ah tiens c'est une un joli slogan mais vous savez j'en ai beaucoup de jolis slogans ah mais écoutez je n'en doute absolument pas le cercle des anciens le delta que j'accueille aussi vous alors qu'est-ce que vous représentez je représente le cercle des anciens c'est-à-dire que je suis la vice-présidente et nous avons 282 adhérents 282 adhérents voilà et nous proposons des sorties tous les mois sorties culturelles et au restaurant aussi bien sûr des sorties en cabanon aussi on n'a pas encore fait le cabanon vous voyez c'est le moment où vous pouvez vous rencontrer la première sortie du delta parce que le delta est écrit en 1968 sa première sortie ça a été à la plage Napoléon joli lieu oui il y avait la route qui avait été faite et on a mené tous nos anciens à la plage Napoléon en plus c'est vaste vous avez précisé quelque chose dites nous oui ça devait être beau oui je n'en doute absolument pas avec le delta et pour cette année 2017-2018 alors un événement important un événement important nous fêtons nos 50 ans d'existence alors au mois de mars on va fêter comme il se doit on avait déjà fêté nos 40 ans et on va fêter nos 50 ans au mois de mars pour les 40 ans vous avez fait quoi ? on avait fait une soirée on avait réussi toute la population le samedi un bel apéritif et le lendemain on avait fait un repas pour nos adhérents dans la salle Marcel Pagnol avec un beau spectacle 2018 est-ce qu'on peut lever une voile éventuellement sur qu'est-ce que vous allez proposer aux différents résidents ? non on ne peut pas parce que nous faisons nos programmes sur trois mois alors les trois prochains mois il faut que se réunissent et que le conseil d'administration prévoit mais on n'a pas de sortie extraordinaire pour le pour le 2018 on y pense bien entendu mais on va faire cette belle journée ça c'est sûr on avait fait un cadeau à tous nos adhérents on y passe vous soyez les adhérents on les soyez oui et pour vous retrouver de partout par rapport au cabano par rapport à vos sorties et les femmes solidaires on peut retrouver toute l'issue associative de Port-Saint-Louis sur ce magazine de ce fascicule pour vous retrouver je vous remercie d'avoir patienté autant de temps et d'avoir proposé ce moment vous voulez dire quelque chose pour conclure je voudrais appeler de plus en plus mes adhérents à venir qui se rapprochent du bureau de l'association qui prennent leur carte d'adhérent parce que qui ne coûte que 5 euros par an je pense que on dit que somme mais enfin nous sommes quand même 250 familles d'adhérents ce qui représente du monde et au plus on sera nombreux au plus on aura de poids auprès de l'Etat voilà voilà bien résumé je pense et pour conclure si vous voulez dans la boucle allez acheter des petits nounours au prix de 2 euros oui par rapport ils sont partis ils sont partis ils viennent de partir alors parce que vous avez une visibilité que je n'ai pas bon mais merci beaucoup en tous les cas merci à vous Port-Saint-Louis du Rhône presque les derniers rendez-vous avec encore une belle lumière on en profite l'une des dernières associations vous venez d'arriver et de débarquer apprendre pour mieux vivre alors justement j'ai une fascicule avec moi et on pourrait même faire la pub pour Benetton bonsoir oui c'est vrai j'ai bien vu bonsoir comment vous allez ? très bien merci le résumé de cette journée de cette première journée avec des associations comment ça s'est passé aujourd'hui ? dites moi tout ce samedi ben aujourd'hui ça s'est bien passé on a eu beaucoup de personnes qui sont venues au stand voilà donc on a proposé ce qu'on a proposé nos services notre activité alors quelles sont vos activités quels sont vos services ? alors nos activités c'est on fait des cours d'alphabétisation on fait des cours de langue arabe on fait du soutien scolaire pour les grands et les petits j'ai oublié de préciser pas que les petits ou pas que les grands nous c'est ouvert à tout âge sauf que les petits c'est à partir de 6 ans voilà pour les cours de langue arabe sinon pour le soutien scolaire tout ça ça peut être n'importe quel âge et d'autant que c'est une petite inscription qui n'est pas qui n'est pas excessif c'est 30 euros par an c'est 30 euros par an et ils peuvent participer à toutes les activités qu'on propose il y a aussi de l'administration administratif qui est faite par ma collègue qui est à côté de moi qui est Afida Lezoul qui aide les gens dans la traduction ou dans les démarches administratives pour remplir des dossiers pour les amener à des rendez-vous donc voilà après on fait de la médiation aussi entre interculturel et on fait aussi des ateliers créatifs culinaires pour tout le monde voilà où est-ce qu'on peut que vous trouvez sur Port-Saint-Louis alors pour l'instant le problème est qu'on n'a pas de local donc pour l'instant on va se faire prêter un local par une association oui ça s'appelle l'entraide voilà l'entraide entre associations parce que pour l'instant on est en demande donc on a fait une demande auprès de la mairie qui pourra nous donner un local mais pas de suite oui forcément déjà si déjà vous êtes autorisé et si vous faites partie des nouveaux des sept nouvelles associations sur cette année forcément vous aurez votre mot à dire et surtout le droit d'exister oui comme il se doit tout à fait là on manque donc de local où est-ce qu'on peut éventuellement prendre contact avec vous alors sur notre flyer il y a un numéro de téléphone il y a une adresse Facebook il y a un site donc on peut nous joindre comme ça en fait alors pour avoir plus de précision qu'est-ce qu'on tape sur les moteurs de recherche pour vous retrouver APMV APMV oui tout simplement voilà APMV et on vous retrouve on nous retrouve de suite il y a donc Google et les moteurs de recherche tout à fait qui sont avec les réseaux sociaux aussi donc pour l'entraide et surtout avoir un certain métissage tout à fait très important pour nous et des croisements entre voilà parce que nous on est multiculture donc on veut faire partager ça et on a vécu avec ça aussi donc c'est le but et j'aime bien aussi le côté soutien scolaire aussi qui est loin d'être évident de nos jours oui merci d'avoir participé à ce plateau merci à vous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine tout à fait pour vérifier et puis continuer à faire grandir vos rangs merci on vous remercie en tous les cas au revoir bonne journée au revoir Jordan Latour dernière ligne droite pour ces belles présentations et notamment avec l'écurie Saint-Louisienne bonjour bonsoir bonsoir alors c'est presque terminé comment vous vous sentez après cette belle journée passée avec ces différentes associations et surtout beaucoup de gens qui sont venus vous rejoindre une très très bonne journée le site qui a changé cette année est très intéressant beaucoup plus serré pour toutes les associations je pense et voilà on a eu beau temps le soleil on a bien tourné avec nos poneys on a fait encore cette fois-ci des heureux au niveau des petits et des moyens voilà donc pas de soucis pour nous c'est vrai que c'est une belle initiative de se retrouver ici avec donc les 38 associations et vous hésitez depuis combien de temps ? alors l'écurie Saint-Louisienne a ouvert ses portes il y a 7 ans maintenant on est sur notre 7ème année on avait nous avec mon mari une association avant c'était que des propriétaires de chevaux et on a décidé en fait on a pris en compte qu'à Port-Saint-Louis il manquait justement des animations et on a décidé de prendre d'ouvrir le club hippique donc sous association pour que nos enfants de la ville et de l'extérieur puissent profiter de notre belle passion on va dire c'est les initiés c'est les guider vers les chevaux ? alors on les initie on prend les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à l'adulte on va dire jusqu'à 90 ans et on leur apprend à monter et à s'occuper des poneys et des chevaux on leur donne des cours les élèves passent ce qu'on appelle des galops donc c'est des échelons sur l'équitation et ça se passe de quelle manière c'est tous les mercredis les week-ends pour retrouver l'entraînement ? nous on tourne le mercredi et on tourne le samedi toute la journée après on fait des animations en fonction des vacances scolaires on propose des stages à la journée et d'autres animations pour les plus grands où on va carrément les emmener sur l'extérieur en randonnée et sans doute à des petits prix des prix associés alors bien évidemment on fait des prix on essaye d'avoir des prix compétitifs on va dire puisqu'on n'est pas là comme je dis tout le temps on n'est pas là pour assassiner les gens on est là pour leur faire voir justement notre vie notre passion qu'on a depuis longtemps en famille puisqu'on travaille avec mon mari et ma fille et donc on ne veut pas vraiment voilà on fait vraiment des tarifs raisonnables Où est-ce qu'on peut vous trouver ici sur Porte Saint-Louis ? Alors à l'heure actuelle nous nous trouvons à l'entrée de la ville le club est à l'entrée de la ville on est dans l'attente d'une délocalisation mais pour le moment on est à l'entrée de la ville Bonne continuation Merci beaucoup Et surtout avec les enfants c'est très important de bien les initier et qu'ils n'aient pas peur des animaux c'est très important et ça leur rend beaucoup de confiance Oui effectivement alors il faut savoir que là on organise le week-end prochain samedi-dimanche donc on a une randonnée le samedi qui est ouvert même aux débutants avec de l'allocation de chevaux le dimanche on fait notre bénédiction de chevaux qui est traditionnelle depuis plus de 10 ans qui est ouverte pareil à beaucoup de monde aux enfants on a des poneys des chevaux qui vont venir faire la bénédiction et après on est sur le club hippique l'après-midi pour faire des jeux western et on est en préparation actuellement d'un gros concours qui existe maintenant depuis on va faire la 5ème année 5ème édition qui se fait à Saint-Langiro c'est une course d'endurance équestre qui se fait le 15 octobre et le 25-26 novembre à Port-Saint-Louis sur deux jours celle-ci puisqu'on a le samedi une internationale celle-ci se fait depuis 6 ans donc on a une internationale le samedi et des clubs et amateurs pour le dimanche c'est un joli programme encore merci et bonne continuation on poursuit avec les mains agiles bonsoir bonsoir comment vous allez ? ça va très bien très bonne journée très bonne journée alors comment ça s'est passé ? très bien beaucoup de sensibilisation sensibilisation les gens ont commencé à me connaître puisque 2015 qu'on a créé l'association on est sur pratiquement toutes les manifestations de la ville donc les enfants nous connaissent et les parents avec les mains agiles c'est du bricolage ? ben en fait on fabrique des jouets en bois en piste détaché on explique aux enfants comment les assembler à côté on fait de la pyrogravure de la sculpture de la petite menuiserie donc tout ce qui est en rapport avec le bois tout ce qui est en rapport avec le bois est-ce que vous venez des métiers de la menuiserie ? je suis sculpteur ornemaniste d'accord qu'est-ce qui a fait que vous avez passé ce cap en disant je vais expliquer et former en fait je fais partie du mouvement associatif depuis plus d'une trentaine d'années déjà de plus bon depuis 2012 j'ai été licencié par rapport à des problèmes de santé donc plutôt que de rester enfermé à la maison j'ai préféré créer cette association pour pouvoir bricoler pour pouvoir on va dire transmettre à ma passion du bois combien d'adhérents au jour d'aujourd'hui ? pour l'instant on n'a pas d'adhérents puisqu'on n'a pas encore ouvert à l'adhésion pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de locaux adaptés à nos activités puisqu'on ne peut pas accueillir du public pour l'instant mais là on est en train de créer justement une structure on est en train de créer un projet pour pouvoir louer des locaux qui sont assez assez conséquents et faire un regroupement associatif de manière à pouvoir avoir des locaux pour qu'on puisse les mettre aux normes un style de plateforme où il y aurait plusieurs associations tout à fait on peut en parler ou c'est ben écoutez expliquez moi tout en quelques mots en fait on a lancé un appel aux dons qui s'appelle Tartampion sur Ulule et on demande à ce que les gens puissent souscrire des dons justement pour ce projet puisqu'on a l'intention de créer un café associatif des salles des salles pour faire les animations qui peuvent servir à toutes les associations de la ville dès l'instant où ils s'offriront une cotisation annuelle en fait Lyon ferait la force tout à fait et vous ferait partie de ces forces et de cette représentation par rapport aux enfants donc le point commun qu'on peut retrouver avec vous deux c'est vraiment l'enfance la petite enfance les rassurer avec les animaux et développer ce côté l'imaginaire voilà et les relancer dans le bricolage aussi tout à fait oui sauf que nous on est ouvert à tout âge à tout âge de 7 à 76 ans et même aussi de ce côté donc il n'y a pas de bataille entre vous au niveau des âges c'est pour le bien-être de l'être humain tout à fait au niveau des âges on accepte les enfants à partir de 4-5 ans dès l'instant où ils sont accompagnés d'un parent mais sinon à partir de 7 ans ils sont capables de se débrouiller tout seuls donc on peut les prendre tout seuls en parfaite autonomie tout à fait voilà je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2018 peut-être ici il n'y a pas de soucis vous avez adhéré à ce nouveau lieu oui tout à fait si vous avez apprécié nous aussi c'est un plaisir partagé et puis rendez-vous ce soir aussi avec la tour avec ce spectacle qui nous attend juste pour terminer ce plateau il y a eu un peu plus de 350 euros par rapport vous savez à la vente des petits nounours qui étaient prévus à 2 euros donc on salue la Croix-Rouge qui a fait plus qu'une belle mission aujourd'hui par rapport aux sinistrés des Antilles et on tenait à le signaler merci encore à vous et puis je vous dis à très bientôt d'accord ? merci presque la couture de ce rendez-vous qui se termine fort bien avec GM230 que je salue bonjour bonjour comment ça va ? très bien alors vous vous avez fait un break on va dire à partir de 15h vous avez fait une démo une démo de breakdance c'est des battles alors vous êtes tombé dans la danse quand vous étiez tout petit c'est ça ? tout petit vous avez regardé Flashdance ? non c'était l'émission HIP HOP de Sydney oui le dimanche c'était bien ça super avec Sydney donc vous êtes tombé fan de la danse amoureux de cette culture carrément de la culture hip hop c'est pas qu'une danse c'est une culture avec tout ce qui va alors les battles c'était chouette il y avait beaucoup de monde oui alors comment ça se passe au quotidien ? vous formez de jeunes enfants ? de jeunes danseurs qui sont autour de la table oui on va apprendre les techniques donc en sachant que dans le hip hop nous c'est la culture hip hop donc c'est hip hop donc la plupart connaissent la break dance après il y a d'autres danses dans le hip hop que la break dance donc il y a la new style il y a le LA qui est de Los Angeles le popping donc popping beat qui est très connu et toutes les nouvelles danses qu'on voit dans les clips vidéo tout ça et tout bon là on est moins dans ça nous on est plutôt dans la hot school donc là il y a la new school nous on est plus dans la hot school hot school c'est tout ce qui est funk en fait tout à fait tout ce qui est... allez on va dire James Brand voilà tout ça oui tout à fait tout ce qui est des années 70-80 années 60 jusqu'à années 80 tout à fait et vous les initiez de quelle manière le week-end le mercredi essentiellement non c'est toute la semaine en fait on a des crinets horaires qui sont adaptés aux âges donc avec un petit éveil après on fait de l'initiation et après bon comme les jeunes qui sont là ils font des battles ou des concours chorégraphiques j'ai des jeunes enfants je veux... ils veulent faire du sport ils veulent faire de la danse où est-ce qu'on peut vous retrouver ici sur Pour-Saint-Louis ? nous sur Pour-Saint-Louis on est situé au Vauban donc je vais passer le micro à la dame c'est la coordinatrice en fait la coordinatrice alors dites-moi tout bonsoir bonjour alors où est-ce que je peux vous retrouver pour venir faire quelques pas de danse donc... old school hein ? oui, old school donc nous on est situé sur les salles du Vauban donc... les créneaux on y est le à partir du lundi 17h30 à peu près toute la semaine on a des cours de différents usages de différents niveaux oui donc voilà si on veut nous contacter on est au Vauban sinon on voit régulièrement les gens autour de nous qui se permettent de nous rencontrer à l'extérieur donc voilà et pour danser faire quelques pas de danse il y a des journées spécifiques des journées prévues par rapport à des festivals ? ben c'est-à-dire que oui on est... on sort beaucoup à l'extérieur donc oui comme disait Momo nos enfants participent beaucoup à des concours chorégraphiques là on essaye de voir si nous on peut apporter le hip-hop sur Port-Saint-Louis donc il y a un projet qui doit être fait en corrélation avec la municipalité et le service des sports pour amener justement les autres jeunes de l'extérieur chez nous et organiser notre propre concours chorégraphique alors qu'un seul mot danse, danse, danse ? je pense que dans la culture hip-hop il n'y a pas que la danse il y a aussi un état d'esprit ? c'est un état d'esprit c'est aussi tout ce qui est autour de la musique les vidéos le micro j'ai pas trop l'habitude du micro excusez-moi c'est pas grave c'est pas grave donc voilà danse, musique, vidéo et puis bon après beaucoup de respect beaucoup d'enseignement autour du partage de la mixité des enfants de tout âge de toute catégorie voilà et donc on pourra vous retrouver et retrouver avec les tissus associatifs et bien sûr sur Port Saint Louis le site officiel pour retrouver les différentes associations et vous retrouver aussi oui ça sera parfait et puis je tenais à dire aussi qu'on travaille beaucoup avec d'autres associations en partenariat parce qu'on est souvent mobilisés nos enfants sont souvent mobilisés pour faire quelques corées quand il y a certaines associations qui organisent des manifestations et franchement c'est sympa voilà pouvoir travailler ensemble c'est très sympa c'est le partage et on va poursuivre pour conclure avec l'une des dernières associations qui était présente sur D38 avec Racite Pirite oui là aujourd'hui nous avons monté un circuit de slot racing bon je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais c'est un circuit électrique de quatre voies vous savez les anciens Scalectrix et tout ça et on a initié un peu la jeunesse à ce sport entre parenthèses ce loisir parce que moi je le pratique depuis que je suis tout petit et c'est vrai que ça se perd de plus en plus et là nous avons monté un circuit sur quatre mètres sur trois et bon on a eu beaucoup beaucoup de gens qui étaient intéressés qui sont venus des gens qui étaient vraiment intéressés et ça s'est très bien passé et puis notre club nous on a monté un club parce qu'on est férus des sports mécaniques avec mon ami José Valli pour ne pas le nommer et donc on a monté un club où nous avons fait certains rallies Johnson Man Driver enfin entre et nous nous participons à une oeuvre caritative c'est à dire que nous nous rendons souvent sur le circuit de Martigues et là nous amenons nous amenons avec nous dans des quartes aménagées des personnes handicapées donc nous passons la journée à leur faire faire des tours de circuit et voilà bénévolement voilà et puis il faut voir le bonheur de ces gens quoi quand ils sortent de la voie du quart quoi en plus c'est des cartes vraiment aménagées il y a des protections amusant le casque ça ne risque absolument rien et de voir leur regard émerveillé ça pour nous ça nous fait quelque chose de terrible quoi voilà c'est la plus belle des récompenses ah c'est on peut pas celui qui l'a jamais fait on peut pas le ressentir quoi c'est terrible où est-ce qu'on peut vous de retrouver quel point de chute ? ben nous on a pas de locaux vraiment dédiés parce que nous sommes bon chez nous nous avons un site internet mais autrement si je tape Racing Spirit on peut vous retrouver facilement oui oui voilà c'est ce qu'on va faire voilà Racing Spirit pour avoir quelques bonnes sensations et surtout oeuvrer dans le bon sens et sortir aussi parce que c'est bien les jeux et tout ce que ça peut être virtuel mais c'est bien aussi de le vivre c'est pas le vrai c'est plus le virtuel voilà de vraies sensations oui c'est ça et vu comme on peut voir votre visage s'éclairer quand vous en parlez quand vous voyez les petits qu'on leur apprend ça ils découvrent ça pour la plupart parce que c'est pas c'est pas de monde je veux dire et ben ils sont là ils voient que bon il y a autre chose quoi c'est bien voilà Racing Spirit tout simplement je vous remercie je vous remercie beaucoup et je vous dis à l'année prochaine en 2018 j'espère bien et merci beaucoup au revoir au revoir dernier rendez-vous pour cette belle édition une édition qui qui va se prolonger encore avec un joli spectacle et une dernière association sur les 38 la bobine c'est ça ? oui c'est ça la bobine bonsoir alors vous représentez quoi ? la bobine si je parle ça vous dit rien la bobine ? ça vous dit quelque chose ? c'est la la couture parfait ça vous êtes doué vous m'embauchez donc en fait oui voilà c'est une association d'une quinzaine d'adhérentes montées depuis quelques années pratiquant la couture mais la couture simplement comme détente comme expression dans la maison arranger des affaires donner un petit coup de main à ceux qui ne savent pas et puis apprendre à ceux qui ne savent rien du tout voilà donc voilà ça prend les gens ça leur plaît qu'ils soient messieurs ou mesdames c'est pareil voilà enfants, jeunes on a un peu de tout alors juste une petite question histoire parce qu'on est à la fin de l'émission et je peux me permettre pour mettre juste une aiguille pour mettre le fil dans une aiguille comment on fait ? on vise on vise alors moi je vais vous donner quelque chose avec de la laque vous prenez de la laque vous lancez la laque sur le fil il se durcit et comme ça ça va encore plus vite vous n'avez rien à inventer vous imaginez tout ce qu'il faut avoir on est en train de coudre il va aller chercher de la laque non on arrive à très bien enfiler sans se procéder il faut avoir de bons yeux et on a de bons yeux et de la patience de la patience merci c'est exact et le principal c'est de faire de justement de souffler un peu parce que ça détend mine de rien ça détend on réalise de jolies choses on apporte un peu de confort à la maison ou au sien et voilà et on passe un bon moment en général une fois par semaine et voilà c'est un chouette rendez-vous ça se passe quand ? ça se passe en général le mardi et cette année nous sommes très très contentes parce que nous avons enfin un local à nous on partageait avec d'autres et c'était quand même compliqué pour les machines donc là on n'a pas besoin de déplacer nos machines elles sont en place et on va pouvoir peut-être aller un peu plus souvent voilà on est heureuse voilà une belle année une belle année 2018 qui se présente bien voilà merci pour la bobine j'en prie au revoir et on apprécie avec on termine avec la tradition oh le vent se lève je l'ouvre bien que ça va et vous avez une jolie tenue oui toute la tradition pour Saint Louisienne oui mais ça c'est un costume de simplicité qu'on appelle avec un blanc blanc marine voilà donc j'ai pas de fichu j'ai pas voilà j'ai pensé que c'est aujourd'hui c'était comme ça vous représentez donc tout ce que c'est l'association protection des traditions locales qui représente donc nous notre but c'est de préserver les traditions de Port-Saint-Louis c'est-à-dire que on a en premier lieu une course à l'art partègue le dernier dimanche de juin avec des barquets de nègues chien c'est des petits barquets qu'on se fait place avec une partègue c'est une c'est un moyen de se servir nos aïeux à Port-Saint-Louis-du-Rhône ensuite tous les tous les dix premiers dimanches de mai à septembre nous avons donc une promenade en aigues chien sur un vieux bras du Rhône il est question d'en faire deux parce qu'il y a beaucoup on vous souffre c'est bien il est question d'en faire deux parce qu'il y a beaucoup d'amateurs c'est très joli donc bon on a beaucoup de demandes donc on est en train de voir avec nos bénévoles si ça ne les dérange pas trop de nous consacrer deux dimanches ça c'est pour les nègues chien ensuite nous avons des cours de provençal pour faire perdurer la langue de Mistral ensuite nous avons donc on maintient notre costume nous présentons des on essaie de les faire depuis le plus jeune âge nous avons présenté des mireillettes c'est à dire ce sont des petites filles qui quittent le bonnet et qui ont le droit la possibilité de mettre les bannettes qu'on appelle et cette année nous avons eu la grande chance de présenter deux Virginienques ce sont des jeunes filles qui ont 15 ans et qui ont le droit de présenter de porter le ruban voilà pour que la tradition se perpétue on vous retrouve sur quel site quel moyen pour vous retrouver il y a bien sûr ce fascicule et nous avons un blog sur le centre associatif et voilà tous les lundis matin tous les lundis soir à 18h15 nous avons les cours de Provençal à la maison Casagrande voilà la maison Casagrande qui est sur la route du Napoléon mais en fait tout le monde le conduit c'est dit avec tellement de charme c'est avec plein de sourire qu'on va vous quitter comme ça voilà merci pour la tradition à la bobine pour terminer une petite communication je vous écoute donc on avait fait une loterie trois loteries et il y a eu trois gagnants madame Cézin-Marie madame Bosse-Martine et Brigitte Pannier si quelqu'un entend c'est des cadeaux des lots qu'elles ont gagnés on avait mis quelques sous dans la boîte de la loterie voilà c'était très bien merci pour cet instant encore on continuera avec la tradition et puis on bobine encore merci monsieur d'avoir été là et d'avoir aidé et soufflé merci joli costume pour Saint Louis du Rhône c'est presque terminé ça y est c'est la clôture Mehdi est avec moi on a démarré avec toi et on clôture avec toi avec toute ton équipe et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a passé une très 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 belle journée c'était vraiment de belles rencontres avec le tissu associatif 38 associations qui se sont enchaînées et de belles rencontres alors exactement alors c'est pas toute l'équipe du pôle nous avons quelques agents donc qui ont participé à la journée donc Didier Ahmed Christine Mireille qu'on a vu tout à l'heure non qu'on a pas vu pardon non voilà qui était et Jérôme voilà et Mehdi et Mehdi et Mehdi et Mehdi et Mehdi et Mehdi qui a dû s'absenter qui a dû s'absenter mais c'est pas grave le principal c'est que toute l'équipe on la salue vous avez passé une très très belle journée aussi de votre côté parce que vous c'est le côté aussi vous vous avez bossé vous étiez en coulisses exactement on peut que se réjouir oui la journée qui s'est passée oui bien sûr cette journée magnifique la météo qui a été avec nous finalement même s'il fait un petit peu froid ce moment où on parle tout va bien ça va mais non on peut que se réjouir honnêtement de l'ampleur de la manifestation le monde le monde était présent et au rendez-vous dans l'ensemble on peut dire que ça s'est bien passé pas de soucis particuliers on a toujours des craintes en tant qu'organisateur d'avoir des petits pépins donc non honnêtement on peut que se réjouir encore une fois surtout de l'équipe donc remercier l'équipe présente mission accomplie mission accomplie est-ce que vous avez tenu le challenge par rapport au fil rouge oui 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 du coup c'était Christine qui s'est collé à ce fameux fil rouge ce jeu donc je vais laisser un petit mois Christine c'était une très bonne idée voilà bon on va dire que le bac était un peu compliqué il était un peu grand pour remplir tout ça mais il y a eu entre 60 et 80 enfants qui sont passés entre les mains voilà pour jouer avec toutes les associations voilà mission accomplie mission accomplie on peut dire mission accomplie bon je tâche à préciser aussi qu'on a fait le double donc double détective en termes de population par rapport au l'an dernier donc je pense et surtout que j'espère le lieu c'est le bon lieu voilà on l'a bien choisi on l'a bien choisi on l'a bien choisi voilà toujours avec doute quand on change de lieu quand on toute la technique n'était pas là malheureusement on avait on a dû faire un grand aménagement des nouveaux aménagements vu que le lieu et c'est pour la première fois je crois de l'histoire de Port-Saint-Louis les jardins de la tour n'ont jamais été utilisés sollicités pour une telle manifestation donc on peut on peut en être fiers et ce soir avec le show avec la musique on a hâte de découvrir ça on passe sur la deuxième partie de journée donc là on l'attend avec impatience ce fameux mapping ce mapping et cette magnifique tour illuminé et ce gros show Didier donc DJ Pepper et Didier Sabatier qui va nous faire le plaisir de nous réchauffer du coup ça va nous faire du bien ça va nous faire du bien Tardan Latour on peut signer encore pour une prochaine année mais on l'espère en tout cas vous en pensez quoi ? ouais on valide ? je pense qu'on valide ouais bon on va se quitter de cette manière tranquillement mais sûrement en vous remerciant vous aussi d'avoir joué le jeu d'avoir été là toute la journée présent et chaque fois qu'on vous a sollicités vous étiez ici avec nous et c'était une belle journée remplie d'émotions et on a œuvré dans le bon sens par rapport à toutes ces associations avec les tissus associatifs et ces différents rendez-vous l'année prochaine 2018 merci beaucoup à l'année prochaine avec plaisir merci merci